Bonsoir à vous tous pour ce huitième webinaire organisé par la RSI de France sur le thème de la chirurgie. Ce soir, nous allons parler de l'office surgery, c'est-à-dire la chirurgie dite en cabinet ou mieux peut-être la chirurgie externe. Nous avons la chance d'avoir deux animateurs, l'auteur Frédéric Teboule et M. Julien Gotsman, à qui je passe directement la parole pour démarrer cette soirée chirurgicale. Bonjour, je me présente Frédéric Teboule, je suis chirurgien de la main, ça fait déjà quelques années que je travaille sur ce projet de chirurgie en cabinet, notamment en chirurgie de la main, évidemment, on m'emmène des compétences. Je vais travailler avec l'ARS, notamment avec le professeur Henri-Jean-Philippe sur le sujet, le but étant de développer un parcours de soins un peu plus particulier, en sachant que c'est une technique qui est déjà très utilisée dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, et qu'on voudrait pouvoir développer dans les années à venir ou les mois à venir en France, bien évidemment, dans certaines spécialités où ça pourrait être utile. On a la chance d'avoir sur le plateau avec nous de nombreuses spécialités qui vont nous représenter, et chacun va pouvoir parler en son nom. Et nous allons commencer, Julien, je te laisse dire peut-être un mot. Effectivement, donc, au miroir de votre présentation, Dr Teboule, pour ma part, je suis le directeur général de l'hôpital Fondation Rothschild, et nous avons de notre côté, il y a très peu de temps, expérimenté une nouvelle installation, qui est le Surgicube, et qui permet, en fait, de faire des taracts et des petites opérations ophtalmologiques dans un environnement de type bloc externe, assez simple et rapide, et nous souhaitons également déployer cela de manière plus importante en exploitant tout le potentiel du dispositif Office Surgery. On va commencer par le premier topo, qui va être réalisé par le professeur Alexandre Poignard, chirurgien orthopédiste, et qui est là en tant que représentant du... Alors, juste, si vous me permettez, le professeur Henri Jean-Philippe. Bien évidemment, on va laisser l'introduction avant le premier topo par le professeur Henri Jean-Philippe, qui a émis au point ce webinaire. Merci beaucoup à vous tous d'être présents. Donc, la chirurgie externe ou Office Surgery ou chirurgie en cabinet est une pratique qui est courante pour nous tous, pour vous tous, pour des actes simples réalisés sur l'anesthésie locale, et dans chacune d'une bonne majorité de nos spécialités, nous le pratiquons. Au niveau des ARS, et notamment les RSI de France, on a été contactés il y a quelque temps déjà, pour nous demander s'il était possible d'ouvrir un centre de chirurgie externe, soit au sein d'un établissement, soit hors établissement. Et c'est un travail qui n'a pas été très simple, on nous a avancé dans cette réflexion, mais ce webinaire a été construit finalement pour écouter les usagers, pour écouter les experts, afin qu'ils nous expliquent quelle est leur part aujourd'hui de ce qu'ils pensent être réalisable ou réalisé en chirurgie externe, et s'ils pensent que c'est une technique, une pratique à développer, et dans ce cas, comment. Alors, nous allons voir brièvement de quoi s'agit-il, pour les non-initiés, de quelles interventions peuvent être réalisées, pourquoi, c'est peut-être intéressant et dans quelles conditions. Donc, c'est une chirurgie externe, c'est une chirurgie qui désigne toute intervention chirurgicale pratiquée par un médecin dans son cabinet ou hors bloc, et qu'il cite différents niveaux d'anesthésie. Alors, en fait, sur le plan international, il y a différents niveaux d'anesthésie qui sont envisagés, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 1, c'est son anesthésie locale ou topique, niveau 2, lorsqu'il y a en plus une sédation modérée, mais qui va donc nécessiter une surveillance post-opératoire, et niveau 3, c'est lorsqu'une intervention chirurgicale sont pratiquées sous une sédation profonde avec une analgésie qui nécessite une surveillance également importante. Eh bien, dans les projets qui sont envisagés, du moins en Ile-de-France, c'est les projets de type niveau 1, c'est-à-dire sur l'anesthésie locale ou topique. Alors, de quoi s'agit-il ? Il m'a semblé que le plus simple était de vous passer un court film qui explique comment ça se passe pour un type d'intervention, bien sûr. Jeune, sans allergie connue ni antécédents médicaux défavorables, Clémence est une candidate parfaite pour cette opération qui se déroule sur ce plateau technique allégé, sans penteuse ni infirmière. L'avantage par rapport au bloc opératoire, c'est qu'en fait, on a un patient qui est complètement réveillé et qui participe activement au geste. Donc là, je lui dis de laisser son bras en l'air, il laisse son bras en l'air. Il n'a pas le bras complètement endormi. Et toutes les règles d'asepsie sont aussi parfaitement respectées. Tout matériel que j'utilise là était numérosé, stérilisé, comme au bloc opératoire. Ça, par contre, c'est un offret. C'est pas anodin. On a calculé, évalué environ 70 euros par passion. Et c'est pour ça que nous, on a demandé à la sécurité est-ce que vous pouvez nous verser une petite enveloppe de 70 euros pour les consommables. Pour un moment, ils nous ont répondu, c'est une technique qu'on ne connaît pas. Donc non, c'est pas validé. Donc c'est pas grave. Là, pour le moment, ça doit être charge. Mais on joue au jeu, on va le développer. Et puis au fur et à mesure, je pense que ça va entrer dans les mœurs. À l'hôpital, pour cette même opération, le surcoût est 7 fois plus élevé. On y va, je pique. Le chirurgien pratique une anesthésie locale en injectant le produit lentement avant d'inciser. Ça va ? Ça va. OK. Pas de douleur ? Pas de douleur. OK. Parfait. L'opération prend moins de 10 minutes. Là, on va arriver sur le ligament. C'est la structure qui est blanc d'acrée ici. Le principe d'intervention, c'est d'ouvrir ce ligament, évidemment. Alors vous voyez, on commence à avoir l'épaisseur du ligament qui commence à s'ouvrir. Je vais passer à la face superficielle du ligament. Et là, je vais passer à la face profonde du ligament. Là, je rentre dans le calacarpien. Là, le ligament est complètement ouvert. L'opération est terminée. Quelques points de suture et Clémence est libérée. Ça s'est bien passé. Je n'ai pas eu spécialement mal. Le chirurgien, il discute avec moi. C'est sympa. Voilà. Et je rentre à la maison. Et vous allez travailler cet après-midi ? Bien que les risques soient limités, pour pratiquer une telle opération dans son cabinet, le chirurgien a dû obtenir le soutien de son assurance. Nous avons regardé bien évidemment l'ensemble des risques qui accompagnaient cette procédure, tant à la fois au niveau de la prise en charge chirurgicale que de l'anesthésie locale et du risque d'infection, comme pour toute chirurgie. Sur la partie chirurgicale, il ne faut pas oublier que le docteur Teboul est un des spécialistes de la pathologie. Sur le plan de l'anesthésie, c'est une anesthésie locale avec bien évidemment un environnement qui permet la prise en charge de complications si besoin. Et enfin, au niveau du risque infectieux, nous avons eu certaines exigences auxquelles le docteur Teboul a tout à fait répondu, de façon à limiter le risque d'infection. Fréquente aux Etats-Unis ou encore au Canada, l'opération du canal carpien en cabinet est en période d'évaluation en France. Les autorités de santé ne se sont pas prononcées publiquement sur cette pratique. Quant à Clémence, elle sera remboursée à 100%, comme si elle avait été opérée à l'hôpital. Finalement, c'est une chirurgie qui est courte, qui doit être réglée, ce n'est pas une chirurgie innovante, sous anesthésie locale, avec des sites opératoires immédiates qui n'hésitent pas de surveillance. Vous voyez que dans la plupart des 12 spécialités chirurgicales qui concernent la chirurgie sont en gras. Vous voyez, la plupart des spécialités comportent une part plus ou moins importante d'actes qui sont réalisables ou qui sont réalisées déjà maintenant en cabinet et qui pourraient peut-être se développer. Aux Etats-Unis, ça correspond à peu près à 12 millions d'interventions sur les 84 millions d'interventions annuelles. Alors, pourquoi finalement faire cette pratique au cabinet, c'est-à-dire la chirurgie externe, en dehors des blocs opératoires ? Eh bien, ce court-métrage qui n'est qu'un petit exemple, mais pour le patient, à l'évidence, c'est plus simple. Il va voir son chirurgien, il opère, il repart. C'est plus rapide, c'est souvent moins stressant, il n'y a pas l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il ne va pas d'abord aller voir l'infirmière qui l'accueille, ensuite aller dans une salle de préparation, ensuite aller au bloc, aller dans une salle de surveillance, et ainsi de suite. Donc, c'est plus rapide, c'est moins stressant. Et au total, une bonne partie des enquêtes qui ont été menées sur ce sujet montrent que c'est satisfaisant. Alors, pour les chirurgiens, eh bien, il y a une prise en charge globale de toute la prise en charge chirurgicale par le chirurgien, donc c'est intéressant, il y a une continuité des soins, il y a un flux qui est donc plus rapide, parce qu'il n'y a pas toutes ces étapes intermédiaires qui ne sont pas très utiles, et un certain nombre d'études ont montré qu'il y avait peut-être moins d'infections, on s'aperçoit que le passage finalement dans l'établissement qui est une source d'infections nosocomiales est plus court, donc peut-être moins d'infections. Pour l'établissement, eh bien, le flux est plus important, donc ça peut être intéressant. Le personnel, eh bien, il y a moins de personnel, parce qu'il n'y a pratiquement que le chirurgien. Il y a également des libérations des vacations opératoires pour des actes qui nécessitent une intervention avec un suivi post-opératoire, avec tout le personnel d'accompagnement pendant l'intervention, donc c'est inutile. Mais le problème, c'est que la valorisation est plus faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valorisation du séjour, parce qu'il n'y a pas de séjour à l'hôpital. Donc, le patient, l'équipe chirurgicale va être valorisée uniquement pour l'acte qui est réalisé. Pour la société, eh bien, dans la mesure où il y a un flux plus important, donc l'accès est facilité pour les patients, donc probablement c'est plus simple, donc il y a une plus grande disponibilité. Pour la société, il y a une adéquation des plateaux médico-techniques au besoin, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'avoir un gros bloc chirurgical pour faire une intervention extrêmement simple sur l'anesthésie locale, et donc ça, c'est un coût, la maintenance, le personnel pour un bloc chirurgical, une salle d'intervention au sein d'un bloc chirurgical, et au total, pour la société, les dépenses sont réduites. Mais alors, est-ce que ce type d'intervention est sûr ? Une des premières études qui a été de référence, c'était celle de Vila, qui a été publiée en 2003, et là, résultat un peu inquiétant. Vous voyez qu'ils ont comparé 141 000 interventions pratiquées en office surgery, donc en cabinet, versus 2 millions d'interventions pratiquées dans le centre de chirurgie ambulatoire, et vous voyez que le risque de complications est multiplié par 12, et le risque de mortalité est multiplié par 11. Nous sommes aux États-Unis, et aux États-Unis, la justice est terrible. Donc, on aurait pu se dire, ils vont arrêter cette technique définitivement. Et ce n'a pas été le cas. Et en fait, probablement, pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, la chirurgie qui est pratiquée en cabinet comporte différents types de chirurgie, parfois des chirurgies lourdes, avec des anesthésies plus ou moins complètes. Vous voyez, nous, ce qu'on envisagerait en France, c'est uniquement le niveau 1. Eh bien, dans 55 % des cas, c'est le niveau supérieur à 1, c'est-à-dire avec une sédation légère, voire profonde, nécessitant un anesthésiste, nécessitant un suivi important. Donc, c'est tout à fait différent. Et même dans cette série de 2001, c'est assez incroyable, c'est qu'il y avait déjà des éléments très positifs. Par exemple, lorsqu'on était en office surgery, eh bien, il n'y avait pas d'erreur sur la personne. Ça vous semble peut-être bizarre, mais on sait que ça peut arriver. Il n'y avait pas d'erreur sur le côté ou sur le site. Il y avait moins de problèmes d'erreur médicale ou d'erreur médicale. Alors, donc, cette pratique a continué de s'aduyer et s'est même développée. Il y a beaucoup d'études qui ont été publiées sur des séries extrêmement importantes. Et il y a une méta-analyse qui a été publiée récemment, donc en 2019, qui publie chronologiquement tout ce qui s'est passé. Et j'ai pris la dernière étude qui a été publiée par Gupta en 2016. Et vous voyez dans cette étude, sur 183 914 interventions quand même, que le taux global de complications est plus faible qu'en chirurgie ambulatoire et qu'en chirurgie conventionnelle, que le taux d'hématome est deux fois plus faible, que le taux d'infection est plus faible, que le taux d'embolie pulmonaire est plus faible et le taux de pathologie pulmonaire est également plus faible. Donc, finalement, peut-être que la sécurité est liée au fait qu'il faut prendre en considération que c'est un acte chirurgical simple, mais quand même un acte chirurgical. C'est-à-dire qu'il faut des conditions chirurgicales, des conditions usuelles, mais adaptées pour ce type d'acte chirurgical. C'est-à-dire qu'il faut une sélection des patientes, il faut une sélection des interventions correspondant au niveau A, il faut bien sûr des conditions d'hygiène et d'équipement adéquates à ce type d'intervention, il faut une gestion périopératoire, et vous verrez qu'il y a des checklists spécialisées, il faut bien sûr une organisation en cas d'urgence, il y a un problème même si c'est exceptionnel, il faut des conventions avec des services qui permettent une hospitalisation secondaire, il faut bien sûr des consignes post-opératoires précises qui soient décrites, et enfin, si on met ceci en place quelque part, comme dans tout bloc opératoire, il faut des indicateurs pour permettre d'évaluer nos pratiques, pour pouvoir les adapter par la suite. Voici par exemple une checklist diffusée dans ce type de chirurgie. Donc finalement, la chirurgie externe, je pense qu'il y a de nombreux points positifs, mais sous réserve de conditions, ce n'est pas un cabinet standard. Aujourd'hui, c'est une pratique qui est fréquente, et nous allons le voir tout à l'heure, mais qui est non cadrée, et c'est peut-être dommage. Demain, je pense que ça sera intégré dans les modalités de réalisation de la chirurgie, et évidemment, moi, à titre personnel, en tant que référent chirurgie, au niveau de la réaction de France, j'ai besoin de l'avis des usagers, l'avis de vous en tant que responsable des disciplines chirurgicales, et j'aurais aimé et j'aurais l'avis ultérieurement des institutions, et peut-être qu'un appel à candidature pour analyser cette étude d'organisation serait intéressant. Je vous remercie pour votre écoute, pour cette introduction. Merci beaucoup, Henri-Jean, pour cette présentation. On a bien noté le pourcentage des complications qui a évolué dans le temps, entre le début de l'office surgery et puis les années récentes, c'est ça qui est intéressant, et la sélection des patients, ce qui est fondamental, je crois que c'est un des points fondamentaux, et la sélection, évidemment, des pathologies à traiter. Et puis, effectivement, on a encore besoin d'un encadrement, et on a besoin de l'aide de la DGOS et de l'ACNAM pour avancer sur ces projets, et de nos sociétés savantes, bien évidemment. Je vais présenter notre premier intervenant, c'est le professeur Alexandre Poignard, qui est chirurgien orthopédiste, et qui est secrétaire général du CNP-COT. Alors, je vais traduire pour les collègues qui ne sont pas orthopédistes, c'est notre conseil national professionnel en chirurgie orthopédique, et qui représente l'ensemble des sous-spécialités et des compétences en chirurgie orthopédique. À vous, merci. Très bien, merci beaucoup pour cet introducteur. Effectivement, je suis le secrétaire général du CNP-COT, et donc je ne parle pas du tout à titre personnel, mais je vais essayer de vous délivrer ici les réflexions qui ont eu lieu au sein de notre spécialité. Alors, il faut savoir que pour le moment, pour l'orthopédie, visiblement pour toutes les spécialités, il n'existe actuellement aucun cadre qui précise les limites de cette pratique. Donc, elle n'est aujourd'hui ni recommandée, ni recommandable, sans l'encadrement précis, qu'il va falloir peut-être établir si finalement cette technique chirurgicale se développe. Mais d'où est venue cette réflexion ? Donc, certes, elle l'est pratiquée à l'étranger, mais pourquoi en France, finalement, on s'y intéresse, et on s'est rendu compte, en creusant un petit peu l'affaire, que des praticiens s'y intéressent, s'y sont d'abord intéressés, parce qu'ils avaient du mal à accéder à leur bloc opératoire suffisamment rapidement pour répondre à la demande des patients. Et donc, ils se posaient la question, mais est-ce que certains actes chirurgicaux, qui ne sont pas très complexes, ne pourraient pas être pratiqués dans le cadre d'une consultation ou de quelque chose qui y ressemble ? Alors, ça s'est aussi développé, parce qu'au sein de certaines ARS, cette réflexion se fait également en parallèle, et que des expérimentations, a priori, ont été autorisées en accordant une rémunération dans le cadre d'une expérimentation qui serait presque de la moitié d'un GHS normal. Et puis, il faut bien reconnaître que l'année 2020 étant très particulière, avec des confinements, des périodes où nous avons eu l'impossibilité d'accéder au bloc opératoire, certaines spécialités, ou sous spécialité, se sont dit, mais moi, je pourrais réussir à le faire en consultation, et ça me permettrait d'éviter de laisser mes patients souffrir trop longtemps, et le confinement a fait évoluer cette réflexion. Alors, donc, l'office surgery, c'est quoi ? C'est la chirurgie en cabinet, si on essaye de traduire un peu littéralement, mais c'est quoi ? C'est donc de la chirurgie, et c'est de la chirurgie qui doit être, je le rappelle, pratiquée par un chirurgien. Par ailleurs, il n'y a pas de petite chirurgie. Toutes les interventions, quelle que soit la taille de leur cicatrice, leur durée, le type d'anesthésie, peuvent se compliquer, et à ce titre, nécessitent qu'on respecte des conditions très rigoureuses d'exercice. Le but, c'est évidemment d'éviter qu'une pratique mal encadrée puisse générer davantage d'infections. Et puis, il y a d'autres questions qui se posent, et je ne peux pas toutes les lister, mais les principales qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est, et si ça saigne, comment on fait les mostases ? Est-ce qu'on sera équipés ? Est-ce qu'on ne sera pas équipés de ce qu'il faut pour le réaliser ? Est-ce qu'il y aura besoin d'avoir une aide opératoire pour nous exposer le champ opératoire ? Et dans ce cas, il faut le prévoir, ce n'est pas une consultation, on vient, on fait la chirurgie, si j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, ça peut peut-être, ce n'est peut-être pas ma secrétaire, ou si c'est ma secrétaire, peut-être qu'elle soit formée à ça. Donc, voilà quelques questions qui se posent et qui vont devoir faire l'objet de réflexions et donc de conclusions si toutefois on aboutit à ce type de prise en charge. Donc, ces discussions ont commencé au sein de notre spécialité qui regroupe effectivement de nombreuses sur-spécialités puisque l'orthopédie est composée de nombreuses articulations et pour vous en citer quelques-unes, il y a la hanche, il y a le genou, il y a l'épaule, il y a la main, il y a le rachis, il y a le pied et donc toutes ces spécialités-là ont des spécificités particulières et elles font toute partie du CNP, elles sont regroupées par le CNP. Et donc, pour la majorité de ces sur-spécialités qui ont été interrogées, globalement, il y a peu ou pas d'applications de l'office surgery. Mais il y a malgré tout une spécialité qui, elle, est visiblement plus intéressée par l'intérêt potentiel, même si ça fait débat encore au sein de cette sur-spécialité, la chirurgie de la main, qui est à la frontière entre l'orthopédie et aussi la chirurgie plastique, en tout cas, il voit un intérêt à en débattre. Donc, on en arrive à la nécessité de discuter si cette chirurgie doit être réalisée et dans quelles conditions. Et la condition prioritaire, évidemment, c'est que ça doit être réalisé par un chirurgien et a priori, plutôt davantage sous anesthésie locale parce que s'il faut déplacer un anesthésiste pour venir faire des anesthésies locaux-régionales, ça commence à devenir particulièrement complexe. Il va y avoir d'autres conditions qui doivent absolument pour le CNP être respectées. Et la première, ça va être le traitement de l'air. La salle dans laquelle cette chirurgie sera ou serait réalisée doit absolument répondre à la norme ISOCET. Il faut donc respecter la sepsie rigoureuse qui impose un acte chirurgical. Ça veut dire être équipé en matériel stérile à usage unique le plus souvent, que ce soit pour les champs opératoires mais que ce soit également pour l'outil qu'on va utiliser pour faire cette chirurgie. Et si ce n'est pas du jazz uvinique, il faut avoir un protocole de stérilisation qui réponde aux normes normales pour la chirurgie pour justement éviter que cela s'associe à une augmentation des infections. Il faut évidemment que le lavage des mains reste aussi rigoureux qu'au bloc opératoire. La question se pose du port de Kazak, évidemment le port du masque pour là encore éviter les risques d'inflexion. Et enfin, ça a déjà été abordé, il apparaît très important qu'il y ait des conventions, en tout cas des protocoles en cas d'accident aux anesthésies locales parce que ça arrive, les dentistes le savent bien et d'ailleurs eux, en général, ont mis en place ce système de convention où il faut pouvoir contacter soit un service d'urgence, soit un SAMU pour qu'ils puissent venir prendre en charge un patient qui fait un accident, peut-être avoir besoin d'une formation pour nous les chirurgiens qui ne sommes pas habitués à affronter ce type de situation pour pouvoir faire les premiers gestes adaptés avant qu'ils soient pris en charge par les médecins qui sont compétents pour traiter ce problème. Donc, vous l'avez compris, pour l'orthopédie, l'office de sergerie, c'est d'abord et avant tout un acte chirurgical, donc il faut le traiter comme tel et garder la même rigueur pour pouvoir le réaliser. Donc, le but, c'est de préserver la qualité des soins même si on essaye de simplifier la prise en charge. Et donc, les recommandations essentielles que vous avez vues transparaître, c'est un, la norme isocète pour le traitement de l'air, respecter la sepsie rigoureuse, donc le matériel nécessaire et probablement sa traçabilité s'il y a un jour un problème juridique, qu'il faut être capable de prouver qu'on a respecté une bonne asepsie et puis avoir absolument une convention avec un CH ou une structure de soins locales en cas d'accident, notamment sur les anesthésies locales. Tout ça, ça a un coût et il faudra vraiment le prendre en considération si toutefois on évolue vers ce type de pratique. Je vous remercie. Merci beaucoup professeur Poignard pour cette présentation. On va continuer sur les présentations parce qu'on avait décidé sur ce webinaire de faire les questions-réponses pendant la discussion. Donc, je laisse Fanny mettre en route la présentation suivante qui concerne... Oui, alors ça sera le docteur Maladry. Notre ami le docteur Maladry, chirurgien plasticien qui va nous parler de l'office hors jury et de la chirurgie plastique et esthétique. Bonjour, bonjour. Merci à Henri Jean qui va permettre l'expression du point de vue du conseil d'administration du syndicat des chirurgiens plasticiens et esthétiques. Je me suis entretenu avec la plupart de ses membres et donc je vais retranscrire ce qu'ils en pensent actuellement en sachant que comme en chirurgie de la main on ne fait pas tous mais un certain nombre on a d'autres indications. La spécialité n'est pas... est un peu comme celle de l'orthopédie. Il n'y a pas une localisation. Il y a beaucoup de localisation et surtout il y a beaucoup de tissus. Ce n'est pas une spécialité d'organe. C'est une spécialité de but on va dire qui répare, qui améliore et s'y pourront plus beau. que ce soit la forme ou la fonction d'ailleurs. Par contre, on a une grande habitude de traiter toutes les localisations, tous les terrains, toutes les conditions socio-économiques et en particulier pour certains de mes collègues en mission humanitaire. Là, on ne parle pas de normes ISO 7. On opère en plein air et ça se passe souvent très bien d'un point de vue infectieux. Ceci dit, on a quand même quelques contraintes législatives. Il y en a deux. Ces deux contraintes, voilà, ces deux contraintes, c'est en particulier législatives sur l'obligation de moyens renforcés pour l'information et également l'interdiction, enfin, lorsqu'il n'y a pas de prise en charge, de faire intervenir un organisme d'assurance. Le circuit est souvent beaucoup plus court et en fait moins cher lorsqu'il n'y a pas de prise en charge que lorsqu'il y a une prise en charge. Je parle du point de vue du prix global, bien sûr. C'est moins cher tout simplement parce que l'assureur n'a pas à se rétribuer ni à payer son propre fonctionnement et c'est plus responsabilisant pour le chirurgien et en tout cas, pour autant, on ne va pas diminuer les conditions de sécurité. Alors, pour ne pas diminuer ces conditions de sécurité, depuis une dizaine d'années, se sont développés des IACE, IAS, qui sont des instituts autonomes de chirurgie esthétique. C'est équipé exactement comme un bloc opérationnel, on peut faire toute la chirurgie non prise en charge et donc, il y a vraiment une abondance réelle de moyens énormes surtout et un surcoût pour le patient. Et donc, pour toutes les interventions légères, ce qu'on appelle le niveau 1 qu'il nous a rappelé en région Philippe, c'est trop finalement. Tous les directeurs, tous les propriétaires de ces IACE trouvent qu'il y a beaucoup de petits actes qui sont, en quelque sorte, encadrés de normes et de sécurité intéressantes, sans doute pour les actes plus importants, mais pour ça, c'est beaucoup trop. Donc, pour les chirurgiens plasticiens, le développement de la chirurgie en cabinet est une possibilité d'améliorer la prise en charge de tous les patients qu'ils soient pris en charge par la sécurité sociale, par un assureur ou pas, qu'ils soient hors sécurité sociale. Et surtout, ça va permettre de décharger les structures parce qu'on a quand même affaire souvent à un manque de blocs opératoires comme tout le monde et puis permettre de laisser une grosse structure, s'occuper des pathologies très lourdes et en particulier des crises sanitaires. Alors, là, vous voyez une espèce d'évaluation qui est sommaire, en fait. Elle n'est pas très scientifique, mais enfin, c'est une espèce de sondage, de sondage micro-sondage. Les collègues qui travaillent en IACE ne sont quasiment que de la chirurgie en externe. Les gens rentrent le matin, ils sortent quelques heures après, ils peuvent les hospitaliser. Et donc, on va dire 80% à 90% d'externe. Et par contre, les collègues de chirurgie plastique qui ont un cabinet et qui travaillent dans des cliniques avec des blocs conventionnels font très peu d'externe. Ils sont guis à 20%, c'est mon cas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est plus simple pour nous et d'un point du financier également de déléguer en quelque sorte la structure et le personnel de la structure à un organisme extérieur parce qu'on n'est pas organisé pour ça. Alors, qu'est-ce que l'on fait actuellement dans un cabinet médical ? On fait des injections profondes et superficielles comme une augmentation de fesses, par exemple, et puis de la chirurgie dermatologique. Alors, quelles sont les conditions générales mais ça, nous allons tous reprendre la même chose, je pense. On va faire des analyses locales ou des locaux régionales que le chirurgien peut faire lui-même, éventuellement avec un peu de paracétomol et un anxiolytique et dans ces cas-là, il faut un accompagnant. Pas de jeûne, bien sûr, la douche d'hygiène habituelle. Il faut surtout que le geste qui va être réalisé pour l'opérateur en question lui semble réalisable. Il faut qu'il y ait une certaine maîtrise du geste, que ce soit en externe ou autrement, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit compliqué. Et surtout, ce qui nous a apparu important, il faut que l'équipement au cabinet médical reste très simple. Parce que si c'est pour reproduire un bloc opératoire dans un cabinet médical, ça ne fonctionnera pas. Et je trouve même d'ailleurs presque que le cube chirurgical, c'est trop. Alors, d'ailleurs, je vais vous montrer des exemples. Là, à gauche, sur l'écran, c'est la salle d'intervention externe d'un bloc opératoire d'une clinique habituelle. en fait, il y a tous les équipements, les fluides, du matériel, il y a tout ce qu'il faut pour faire une chirurgie. Mais c'est dédié à la chirurgie en externe. Il n'est quasiment pas utilisé parce qu'avec le personnel, l'aide-soignant qui amène le patient, l'infirmière de bloc et puis même l'investissement des locaux, ce n'est pas rentable du tout pour l'établissement. Là, au milieu, c'est ma salle de soins. Alors, c'est très, 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 très léger. Donc, je fais peu de chirurgie externe et puis finalement, il faudrait tous pouvoir se développer comme les dentistes avec un petit plateau technique. Il n'y a pas de fluide particulier, il n'y a pas de norme iso-sète. Ils font des gestes tout à fait extraordinaires. Ils rentrent dans les sinus, ils retirent de l'os, ils remettent des grèves d'os. Enfin, ils font toute la chirurgie dans des conditions d'ailleurs qui ne sont pas forcément très aseptiques et finalement, pas tant de complications que ça. Alors, on pourrait dire qu'une fois qu'on a vu les conditions en quelque sorte et les structures, quels sont les actes que l'on pourrait réaliser ? Eh bien, on va voir qu'en fait, on peut réaliser énormément d'actes dans la mesure où ils sont localisés. On va regarder ça maintenant. Voilà. Donc là, d'un côté, on a à gauche un acte pris en charge, c'est un ptosis palpébral et là, ça se réalise sous anesthésie locale pour régler le raccourcissement du muscle en revue de la paupière. Ça se fait sous anesthésie locale et c'est vrai qu'habituellement, on le fait au bloc opératoire et là, ça coûte beaucoup plus cher que lorsqu'on fait une chirurgie esthétique des paupières qui se fait également sous anesthésie locale. Ensuite, une reconstruction du nez après exérèse de cancer. Ça, c'est à gauche. À droite, c'est un affinement de la pointe du nez sous anesthésie locale toujours, sans prise en charge. Pareil, les frais de structure à gauche sont beaucoup plus importants qu'à droite parce qu'à gauche, on va le faire au bloc opératoire et à droite, on va le faire au cabinet médical. Et puis ici, c'est un peu le summum du surcoût. C'est un deuxième temps de reconstruction mammaire à gauche. Alors, c'est une patiente qui est prise en charge qui était prévue en ambulatoire pour une greffe d'aréole et une reconstruction du téton. Alors, elle est rentrée en ambulatoire dans un centre hospitalier universitaire. Son accompagnant, la personne qui devait chercher le soir a fait faux bon, donc elle est restée hospitalisée. En fait, elle aurait pu être traitée exactement comme cette patiente à droite qui a un téton invaginé. Ça se traite sur une anesthésie locale au cabinet et ça, ça ne coûte pas grand-chose. Voilà. Et donc, finalement, comment régler ce problème de coûte de façon générale ? Eh bien, lorsqu'on fait de la chirurgie esthétique, c'est assez simple puisqu'on n'est pas tellement bridé puisque les gens savent qu'ils vont participer à leurs soins. Par contre, lorsqu'on fait ce type de soins dans les cas pris en charge par un assureur, eh bien, on a le problème de payer la structure ou l'équipement du cabinet. Donc là, il faut quand même prévoir, effectivement, on l'a déjà, les autres intervenants l'ont dit, prévoir une espèce de forfait. Alors, ça, c'est ce qui existe en chirurgie esthétique, payer la structure. Et pour ce qui est des actes pris en charge, on a l'impression qu'effectivement, si on calculait un demi-GHS pour payer une espèce de forfait de soins externes en cabinet, eh bien, à ce moment-là, ça paraît tout à fait adapté puisqu'on peut considérer que dans un acte chirurgical, ce qui endort des honneurs du chirurgien, c'est la structure et le personnel de la structure et ça, c'est souvent au moins 50% du coût de la structure. Donc, si on redit 50% le GHS, ça paraît correct. Et après, on peut faire des schémas un peu différents. On ne peut pas être forcément isolé dans son cabinet à faire des actes programmés et sous-locales. On peut prévoir des plateaux techniques d'anesthésie locale, en particulier dans l'IAS. les avantages qu'il y aura moins de risques pour le patient, ça a été rappelé. Exactement, ça va libérer des moyens humains pour les pathologies lourdes ou les interventions extrêmement lourdes. Et ce qui a été également souligné au syndicat, c'est que s'il y a un forfait de soins externes en cabinet, conséquent, 50% du GHS, il ne faut quand même pas pour autant supprimer la liberté tarifaire des honoraires, car dans ces cas-là, on craint beaucoup d'avoir, au plus de quelques années, une impossibilité de travailler dans une bonne condition et donc, à ce moment-là, de ne pas travailler correctement et d'avoir une espèce de chirurgie au rabais qui serait inadmissible. Et finalement, on serait très partisans en chirurgie plastique de cabinets médicaux-chirurgicaux, de chirurgie plastique avec prise en charge, où il y aurait des actes sécurité sociale, par exemple, et des actes sans prise en charge. Et finalement, comment on peut avancer ? Nous, on propose de faire des expérimentations dans certains cabinets avec des actes choisis. Le règlement pour les actes pris en charge d'un demi-GHS, comme ça, on aurait peut-être trois paliers qui ne sont pas les paliers d'anesthésie, mais le palier des actes très légers en office surgery, un peu plus lourd avec un peu de surveillance et la chirurgie ambulatoire, puis après, les actes très lourds avec de la réanimation, par exemple, qui seraient les blocs habituels que l'on connaît tous. Voilà. Et les trois points qui nous semblent importants pour favoriser la chirurgie en cabinet, et bien c'est effectivement le paiement de la structure du cabinet et ne pas nous surcharger de réglementation et d'équipement, ça va rester extrêmement simple, ça va rester un cabinet dentaire en fait. Il ne faut pas reproduire un bloc et puis qui va choisir le type d'actes qui vont être réalisés, c'est le chirurgien lui-même, mais en priori, il n'y aura pas beaucoup de divergences avec les autres spécialités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Et restez exactement sur les 10 minutes et 36 secondes. C'est parfait. Bien, on enchaîne avec la présentation du professeur Baram Bodhaghi, qui est PUPH Université Paris-Sorbonne et également chef de service d'ophtalmologie à la Pitié-Salpêtrière et spécialisé dans le domaine de l'inflammation et des infections, notamment des uvéites. Vous avez la parole, professeur. Bonjour et merci, M. Gotsman. Est-ce qu'on voit mes diapositives ? Oui, c'est bon. Ah, parfait. Alors, je voulais remercier avant tout le professeur Philippe pour son invitation. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites par les collègues et je vais essayer de focaliser un peu plus sur l'ophtalmologie et la chirurgie ophtalmologique. Je suis secrétaire général de la Société française d'ophtalmologie et membre du CNP. Je ne parle pas en leur nom, bien sûr, mais je remercie Thierry Bourg, le président du Syndicat national des ophtalmologistes de France et Béatrice Kochner, présidente de notre CNP avec qui nous avons échangé. Une des spécialités, bien sûr, éligibles pour l'officergerie reste l'ophtalmologie avec plusieurs indications potentielles. Je ne vais pas en dix minutes les aborder toutes, mais bien sûr, j'ai choisi de discuter la chirurgie de l'extraction du cristallin qui approche la barre du million par an en France qui est un acte très technique, bien codifié, qui est donc potentiellement éligible. L'éthiologie est bien sûr surtout liée à l'âge et au diabète actuellement. les techniques d'anesthésie se sont quand même particulièrement simplifiées, même si nous avons encore l'anesthésie topique plus ou moins renforcée et on a assisté depuis une vingtaine d'années au développement déjà majeur de l'ambulatoire, 85 à 95 % des cas, alors qu'il y a une trentaine d'années, les patients passaient encore une dizaine de jours à l'hôpital après l'intervention. C'est majoritairement pratiqué en clinique, toujours, et une des notions que nous n'avons pas abordées, c'est bien sûr la notion de territoire et la prise en charge des patients, surtout on a vu à l'ère du COVID, proche de leur lieu de résidence, ça rejoint un tout petit peu aussi les déserts médicaux. Alors, l'état des lieux, l'expérience a eu lieu déjà pour l'office de la surgery qui n'a pas actuellement pour la chirurgie d'un cataract qui ne se pratique pas actuellement en cabinet, mais il y a une quinzaine d'années, ça a été testé par une quinzaine de collègues qui avaient un accès difficile au plateau technique opératoire et qui ont trouvé qu'il y avait une possibilité de développer cette chirurgie. Il n'y a pas eu beaucoup de, il n'y a pas eu de complications significatives, mais le problème, c'est que ça a été arrêté pour des problèmes de coût, difficultés et de la certification et il y a actuellement pour cette chirurgie de la cataract peu d'équivalents en Europe et aux États-Unis, dépendant surtout du tissu des établissements de santé dans chacun de ces pays. Alors, pour l'anesthésie, ça, ça reste un critère extrêmement important et on a eu une note de l'AHS pendant le confinement sur les conditions de réalisation et les environnements requis dans le cadre de la prise en charge de cette chirurgie avec le parcours 1 que vous connaissez avec l'ensemble des techniques d'anesthésie qui peuvent être utilisées et où la présence de l'anesthésiste, bien sûr, est indispensable et donc une consultation au préalable anesthésique est importante et le parcours 2 où c'est sans sédation, c'est vraiment de l'atopique pure et là, c'est sous la responsabilité de l'ophtalmologiste et ce qui était important et qui a été dit, c'est qu'il ne peut pas y avoir de recours à l'anesthésie s'il n'y a pas eu cette consultation préanesthésique. Pour nous, c'était un peu surprenant d'avoir cette note arrivée et je pense que c'était important aussi et heureusement des travaux avaient été effectués. Je vous donne l'expérience de la pitié salpêtrière où nous avons publié avec nos collègues anesthésistes un article sur le circuit court sécurisé qu'on a mis en place parce qu'on pense que cette chirurgie peut quand même avoir des complications et il faut avoir un environnement où la sécurité va être renforcée et assurée. Cette publication, c'est entre novembre 2015 et novembre 2017. Les chirurgies d'un cataracte pratiquées dans notre établissement. Avant le bloc, il n'y a pas eu de consultation d'anesthésie sur les patients qui ont été éligibles et inclus. À l'unité de chirurgie ambulatoire, il y a eu la mesure des paramètres physiologiques, la pré-médication, mise en place des électrodes. Pendant le bloc opératoire, il n'y avait pas d'infirmière anesthésiste, pas d'anesthésiste en salle et après le bloc, les patients sont remontés à l'unité de chirurgie ambulatoire avec une surveillance post-opératoire. Il y a ces critères d'exclusion, le psychisme défavorable, notamment la claustrophobie et puis plusieurs autres que vous voyez ici. Les problèmes de communication, notamment chez certains patients qui peuvent avoir aussi des problèmes ORL et d'audition. Pendant le bloc, un colire anesthésique par l'e-bot, cette fois-ci, surveillance par un scope, le saturomètre et le brassard. Je sais que rarement dans certains centres, les patients ne sont pas perfusés, mais nous sommes opposés à cela, à la pitié salpétrière. Le résultat, vous voyez sur cette période, 2744 patients évalués, donc 1592 éligibles et il y a eu, donc je vous montre simplement les actions, ça s'est bien passé bien sûr dans la grande, la très grande majorité des cas, les actions pour un motif médical, il y a eu des actions éventuellement et rarement pour une complication chirurgicale. Pour le motif médical, l'intervention de l'anesthésiste en 5% des cas, ce qui représentait 79 interventions et vous voyez ici que c'était principalement l'hypertension artérielle, un peu des problèmes de glycémie, de saturomètre, des problèmes qui étaient faciles à régler et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a montré que l'association de l'hypertension artérielle et du diabète insulino-dépendant était plus particulièrement liée aux interventions anesthésiques péropératoires, il n'y a pas eu d'arrêt cardio-respiratoire. Je finirai avec le Surgicube et je rendrai hommage à la Fondation Rothschild qui a pu pour la première fois en France utiliser cet environnement opératoire qui permet d'avoir un environnement isocète et qui permet d'avancer avec une simplification encore de la procédure chirurgicale et nous allons, à la pitié salpêtrière, également en faire l'acquisition et utiliser en termes d'expérimentation et après utilisation à plus large échelle ce Surgicube. Pour conclure, faible incidence d'intervention de l'anesthésiste, mais il faut quand même faire attention à ces recos de la HAS qui sont récentes et qui imposent un encadrement strict parce que la complication peut quand même survenir. Demande croissante de chirurgie pour cette indication avec le vieillissement de la population, mais il y en a d'autres. On a vu l'exemple des paupières et on peut aller même jusqu'à l'exemple de la chirurgie, certaines chirurgies micro-rétiniennes. Optimisation du parcours patient au sein d'une procédure sécurisée, la présence d'un anesthésiste qui pourrait se déplacer en moins dix minutes. Pour nous, le circuit court sécurisé, c'est extrêmement important et pour l'instant, c'est un peu difficile en cabinet. Et la COVID qui a, avec les déserts médicaux, ça fait deux paramètres qui pourraient nous faire revisiter nos protocoles avec des expériences dans des centres médicaux de proximité. Alors, est-ce que ce sont des centres médico-chirurgicaux de proximité, mais qui ne sont pas des cliniques et qui pourraient faire l'expérimentation de ce type de procédure au service de la population, au niveau du territoire, et c'est un mot auquel je tiens beaucoup. Ce n'est pas applicable, je le rappelle, à tout type de cataractes et de patients, et il y a malheureusement encore, et donc il va falloir les étudier, les freins juridiques, financiers et culturels. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Bodaghi, pour cette belle présentation. Nous allons avoir maintenant la présentation d'un collègue gynécologue pour voir l'intérêt éventuel de l'office surgery dans cette spécialité, le docteur Villefranc. Bonsoir à tous. Merci pour votre introduction. Merci à Henri-Jean pour son invitation. On va parler un peu office surgery, donc chirurgie gynécologique en cabinet. Alors en fait, on connaît tous cet environnement du bloc opératoire qui nécessite beaucoup de gens, beaucoup de moyens. Au bloc opératoire, vous voyez, finalement, on introduit beaucoup de gens entre le chirurgien, son aide, l'e-bot, l'anesthésiste, l'infirmière anesthésiste, l'aide-soignant, le bancardier. Tout autour, on a un autre environnement qui coûte aussi cher et qui nécessite beaucoup de moyens. Il y a la salle de réveil, les services d'hospitalisation, toute la structure de l'hôpital. Tout ça, c'est beaucoup de moyens. Lorsqu'on regarde une salle d'intervention, là aussi, ça nécessite du nombreux matériel. Pour mémoire, je vous rappelle, une colonne de scylioscopie, c'est 80 000 euros, une table d'intervention, c'est 50 000, une unité d'anesthésie, c'est 50 000 euros, un bistouri électrique, c'est 20 000 euros. Donc, vous voyez que tout ça, à la fois le matériel, à la fois le personnel, c'est quelque chose d'extrêmement onéreux, dont on a besoin, bien sûr, mais peut-être qu'on n'en a pas besoin pour tous les types d'intervention. Un bloc opératoire, je vous rappelle, c'est entre 600 et 1 000 euros de l'heure, donc il faut savoir l'utiliser correctement, c'est nos sous à tous, et si on veut pouvoir soigner de manière efficace, avec la meilleure qualité et le maximum de gens, il faut faire attention à nos sous. Pour la patiente, l'hôpital, l'intervention chirurgicale au bloc opératoire, c'est très contraignant, ça veut dire qu'il y a plusieurs venus à l'hôpital, il faut venir voir le chirurgien, il faut voir l'anesthésiste, il faut passer aux admissions, il faut venir à l'hôpital plusieurs heures avant l'intervention, il y a même des hôpitaux où on vous hospitalise la veille de l'intervention, et puis tout ça, ça va être compliqué, vous avez un circuit qui est angoissant, on vous met tout nu, on vous met sur un brancard, on vous passe dans des couloirs, on vous amène au bloc opératoire où il fait froid, vous avez toujours peur de faire un problème sur votre anesthésie générale ou le corps régional, ça vous monopolise au minimum une demi-journée à l'hôpital, parce que la structure de l'hôpital, c'est quelque chose de difficile à faire tourner, et puis derrière, vous avez un arrêt de travail, donc vous arrêtez votre activité, ce n'est pas toujours simple. En cabinet, les choses sont un peu différentes, je vous montre un petit peu la structure que nous, on a maintenant plus d'une dizaine d'années, c'était des unités où on a à la fois la consultation, les explorations et à la fois le traitement, vous voyez là, c'est une unité classique, on a trois pièces, trois salles comme ça dans notre service, vous avez à la fois de quoi faire votre consultation, accueillir la patiente, à la fois de quoi faire les explorations, vous voyez à gauche un échographe, à droite une colonne d'endoscopie, et donc pour des patientes qui viennent, ne serait-ce que pour des saignements gynécologiques, vous avez tout ce qu'il faut pour explorer, et du coup, si vous explorez bien, vous pouvez traiter de manière très ciblée la patiente, donc lui amener un traitement qui soit pertinent, et puis adapter, et vous verrez qu'il y a plein de choses qu'on peut faire au cabinet, et souvent même dans le même temps que l'exploration. Donc pour la patiente, c'est une prise en charge qui est évidemment comme celui d'une consultation, on a la possibilité d'une séquence diagnostique-traitement, c'est beaucoup moins angoissant, c'est une seule venue, vous ne venez pas une fois pour voir le chirurgien, une autre fois pour faire l'échographie, une autre fois pour faire l'hystéroscopie, puis une autre fois pour voir l'anesthésiste, et puis une dernière fois pour passer au bloc opératoire, et puis encore une fois pour la visite post-opératoire, vous venez une fois, et puis vous reviendrez dans un mois pour le résultat de votre anapath. Alors quels sont les gestes ? Alors dans les gestes, une des plus grosses activités, c'est tout ce qui est l'endoscopie, le diagnostic, d'accord ? Vous voyez que les différents types de lésions qu'on peut diagnostiquer en haut à droite, c'est des choses qui se font tout à fait facilement et de manière tout à fait acceptable pour les patientes en consultation. C'est la recommandation des sociétés savantes, aujourd'hui on dit qu'une hystéroscopie diagnostique, ça doit être fait sans anesthésie en première intention, en vaginoscopie, donc il n'y a aucune raison que ça se fasse au bloc opératoire, ça se fait très bien en consultation. Sauf que dans la vraie vie, vous regardez, dans la vraie vie, il y a 20 000 hystéroscopies diagnostiques faites en France au bloc opératoire. Donc ça veut dire que ces patientes, elles ont fait tout le circuit, elles se sont mangées toutes les contraintes du circuit de l'hôpital ou de l'hospitalisation traditionnelle. Donc pour les patientes, ce n'est pas bien, mais en plus pour votre société, vous voyez que ça nous coûte plus de 16 millions d'euros par an, alors que ça nous revient, grosso modo, une hystéroscopie nous revient à nous tous, 800 euros l'hystéroscopie, alors qu'en consultation, c'est valorisé à la hauteur de 62 euros par la consultation, donc ça coûte quasiment 15 fois plus cher si vous passez au bloc opératoire, alors que les patients préfèrent que ça soit fait en consultation. Les hystéroscopies opératoires, maintenant, on a des nouveaux matériaux, des nouveaux matériels qui nous permettent de faire de l'hystéroscopie opératoire en consultation, donc on a des systèmes relativement simples avec des soies et des petites pinces comme vous voyez là pour aller attraper un polype, couper une cinéchie par exemple, et puis on a des systèmes maintenant qui sont des sortes de cheveurs qui permettent, comme vous le voyez là sur la gauche, à la fois d'avoir un petit couteau rotatif qui permet de couper des lésions et en même temps de les aspirer et de les récupérer, là vous voyez par exemple dans un petit système de récupération de l'anapate, et ça, donc la patiente, elle va venir pour l'exploration de ses métroragies, excusez-moi, elle va venir pour l'exploration de ses métroragies et elle va pouvoir avoir dans le même temps le traitement de sa lésion en une seule fois, one shot, elle a son échographie, son hystéroscopie, sa consultation et son intervention dans le même temps et ça en moins d'une demi-heure. Là aussi, lorsqu'on regarde un petit peu dans la vraie vie, dans la vraie vie des exérès de polype, vous en avez un peu plus de 20 000 par an, ça coûte à la société plus de 26 millions d'euros, ça coûte à peu près 1200 euros par polype, ça fait un peu cher, alors qu'en consultation, c'est valorisé à la hauteur de 110 euros. Alors, quels sont les autres gestes qu'on peut faire en cabinet en chirurgie gynécologique ? Il y a pas mal de choses, on peut traiter les métroragies fonctionnelles, les femmes ont souvent malheureusement des irrégularités hormonales qui leur créent des soucis et notamment des saignements. Alors, la plupart du temps en France et encore plus aux États-Unis, elles ont droit à une hystérectomie, ça se traite très facilement avec des petits systèmes de radiofréquence qui permettent de traiter l'endomètre et ça prend deux minutes. Deux minutes, c'est 3000 actes en France. Actuellement, ça coûte 1000 euros, c'est pas très cher, mais lorsque c'est, enfin c'est 1000 euros au bloc opératoire, je vous rappelle que c'est 3000 euros pour une hystérectomie, c'est tout à fait faisable en cabinet, ça pourrait coûter à la société avec un confort tout à fait raisonnable pour la patiente, 600 euros à la société. L'éconisation, c'est donc les petites exérèses de petites portions du col utérin sur des patients qui ont des lésions précancéreuses du col utérin. Là aussi, c'est quasiment 20 000 actes par an, ça nous coûte 20 millions d'euros et ça se fait très bien avec un bloc paracermical en consultation et c'est valorisé à la hauteur de 93 euros. Alors qu'en hospitalisation, ça coûte à la société un peu plus de 1 000 euros. Après, juste pour mémoire les petites chirurgies de la vulve, les infections de la glande de Bartholin qui se font très bien avec une petite anesthésie locale en consultation dont on est fait et puis les petites pathologies, vous voyez, les brides vulvaires qui se font avec une anesthésie locale sans aucun souci. Ça encore, c'est pareil, c'est 1 000 euros en hospitalisation avec tout le circuit de l'hospitalisation. C'est la même chose pour ce type de chirurgie. L'ablation des chambres implantables, c'est un geste, alors je ne dis pas la mise en place, mais l'ablation de gestes, quand j'étais interne il y a déjà 20 ans, c'était des choses qu'on faisait dans des salles de petite chirurgie quand j'étais à Gustave Pussy, ça ne pose aucun souci, c'est 10 minutes et pour la patiente, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement confortable. On a d'autres possibilités aussi de choses qu'on passe au bloc opératoire très souvent, c'est les implants contraceptifs qui sont plus palpables qu'on passe au bloc opératoire. Ça aussi, vous voyez qu'avec le matériel qu'on a dans nos salles de consultation, on fait un repérage échographique et on peut assez facilement les récupérer sans avoir besoin de passer les patients au bloc opératoire. Les limites de tout ça, je vous l'ai dit, toutes ces interventions dont je vous ai parlé, les principales qui représentent plus de 60 millions de dépenses pour la société chaque année, en effet, une hospitalisation, ça coûte entre 800 et 1200 euros. Lorsque vous les faites au cabinet, c'est ce qu'ont dit plusieurs de mes collègues avant, le problème, c'est que ça coûte cher et que notamment lorsque je vous montrais les techniques de résection de polype, le petit shaver pour résequer le polype, il coûte entre 500 et 600 euros. Et si moi, je dois facturer 110 euros la résection de mon polype, à chaque fois, je vais perdre 500 euros. c'est un petit peu dommage. Alors, on commence depuis cette année, on a des textes qui sont en train de sortir qui vont nous permettre de valider et de facturer des GHS. Alors, heureusement, parce que sinon, à chaque fois, on va perdre beaucoup d'argent, mais c'est vraiment l'avenir, c'est vraiment l'avenir dans la qualité des soins, c'est-à-dire pour les patientes. C'est aussi important parce que le bloc opératoire, on l'a dit, ça coûte cher et il faut optimiser nos moyens, c'est-à-dire qu'en effet, lorsque vous monopolisez du matériel et du personnel, il faut qu'on ait besoin de tout ce personnel et de tout ce matériel parce que tout ça, ça coûte cher. Et puis surtout, il ne faut pas faire l'erreur qu'on a fait lorsqu'on nous a vendu la chirurgie ambulatoire, c'est bien de le faire parce que c'est mieux pour la patiente, d'accord ? C'est une meilleure prise en charge pour les patientes, c'est moins angoissant, c'est beaucoup plus efficient, la patiente, elle vient qu'une fois, elle a son exploration, son diagnostic et son traitement dans le même temps. On utilise mieux les moyens et puis, vous voyez, il y a un enjeu financier qui est important pour la société, c'est de l'argent qu'on va pouvoir utiliser pour soigner mieux les gens et pour soigner plus de gens. Voilà. Et malheureusement, c'est ce que je vous disais en dernier, il va falloir qu'on trouve en effet avec la DGOS des manières de revaloriser ce type de prise en charge pour que en effet, ça soit rentable quand vous le faites au cabinet et que la société puisse s'y retrouver. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle présentation pour la gynécologie. Moi, j'ai découvert plein de choses, évidemment, en tant que chirurgien de la main, j'étais un peu perdu, mais j'ai découvert plein de choses, c'est très intéressant et je vais laisser M. Gotsman. Nous allons maintenant entendre le docteur Patrick-Yves Blanchard. Le docteur Patrick-Yves Blanchard qui est stomatologiste qualifié en orthopédie dentome axillofaciale et spécialiste en chirurgie axillofaciale et stomatologie et il exerce en libéral raison la fite. à vous docteur Blanchard. Oui, bonjour. Alors, premièrement, je pense que ça va fonctionner. Vous me captez là ? Oui, c'est parfait. Bien. Alors, pour compléter un petit peu la présentation, je suis en effet chirurgien axillofaciale et stomatologiste. J'exerce à 50% à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges et le reste de mon activité est à la fois en clinique au parc Monceau et en cabinet à Maison Lafitte. Je suis vice-président du CNP de chirurgie maxillofaciale et vice-président de la Société française de stomatologie chirurgie maxillofaciale et chirurgie orale. Donc, je vais parler non pas en mon nom mais en tant que représentant de l'ensemble de notre collectivité pour vous expliquer que chez nous, ça fait très, très, très longtemps qu'on pratique la chirurgie au cabinet. En effet, on va le voir ensuite, c'est-à-dire qu'on a une confusion régulière avec notre exercice et l'art dentaire et comme ça a été rapporté par un certain nombre de collègues au préalable, il est certain que les dentistes ont une avance sur cette chirurgie et se targuent de cette appellation de chirurgien dentiste parce que dès qu'il y a une goutte de sang, pour eux, ça nécessite et c'est vrai, toutes les asepsies nécessitées de stérilisation, d'élimination des déchets, etc., de sorte qu'en fin de compte, quand on fait la multiplicité des cabinets dentaires, eh bien, il y a énormément, énormément de chirurgie au cabinet qui se pratiquent déjà. Alors, je ne reviendrai pas, comme tout le monde l'a dit, sur la rationalisation de l'offre de soins avec le contrôle des coûts, mais surtout sur le fait qu'actuellement, oui, tout le monde fait ça un petit peu en se débrouillant parce que c'est un service rendu aux patients et parce que c'est possible dans la mesure où on a pu bénéficier des compléments sur honoraires avec le secteur de Sillon. Il est certain qu'au niveau du tarif sécurité sociale, c'est extrêmement difficile, on va y venir. Alors, la véritable problématique, c'est justement la sécurisation des parcours de soins pour les patients car sans dévoiler des secrets de polychinelle, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de structures qui sont loin d'appliquer les protocoles comme ils devraient l'être. Sur un plan pratique, donc, la chirurgie maxio-faciale se divise en quatre domaines que je rappelle là pour que tout le monde ait bien tout ça en tête. On a la chirurgie des tumeurs et il est évident que là-dedans, la carcinologie ne sera jamais éligible, même si les biopsies pourraient potentiellement se faire au cabinet. De toute façon, ça doit passer dans des services agréés et donc, on n'en parle pas. Par contre, dans toutes les autres lésions bénignes et particulièrement, comme disait le docteur Madry tout à l'heure, toute la chirurgie cutanée faciale avec tous ses basaux, etc., ça, c'est typiquement éligible à la chirurgie en cabinet, on le reverra. En matière d'orthopédie faciale, il est évident que la chirurgie traumatique est éligible uniquement à l'hospitalisation. Les malformations osseuses du fait d'une chirurgie sous anesthésie générale, là, on n'en parle même pas au cabinet. Par contre, en ce qui concerne la pathologie de l'articulation temporomandibulaire, on fait régulièrement des infiltrations qui nécessitent une asepsie chirurgicale comme dans toutes les zones opérées et donc, c'est un domaine tout à fait éligible qui n'apparaît jamais d'ailleurs dans la chirurgie pratiquée au bloc opératoire. Je ne reviens pas sur la plastique faciale puisqu'on en a un petit peu parlé, ça rejoint les injections et il est évident qu'un certain nombre de confrères chirurgiens maxio-fasciaux font des injections dans les cliniques en faisant ça dans le cadre de leur salle de consultation et pas du tout dans le bloc opératoire. Et enfin, pour finir, la chirurgie orale qui est tout à fait identifiable dans le cadre des avulsions dentaires et qui se termine par les chirurgies beaucoup plus lourdes sous la forme d'implants et les chirurgiens dentistes sont engouffrés dans ce domaine qui n'est pas nomenclaturé de manière justement à subventionner leurs installations de plus en plus sophistiquées. À ce sujet, il existe une recommandation HAS de 2008, on le reverra peut-être, qui explique bien les conditions minimales requises pour faire de la chirurgie dans de bonnes conditions. Alors, qui fait quoi et les limites de nos champs de compétences, c'est toute la problématique, c'est-à-dire que la spécialité est divisée entre les chirurgiens maxio-faciaux, les chirurgiens maxio-faciaux et stomatologistes, les stomatologistes, maintenant les chirurgiens euros qui peuvent être de double obédience, soit de formation dentaire, soit de formation médicale, mais aussi un certain nombre d'activités, d'actes de notre domaine sont réalisées bien entendu par les plasticiens, les ORL et bien entendu les dentistes et les dermatologues. On a été particulièrement sensibles, nous, dans notre discipline, avec la modification en 1991 des frais de salle dans les établissements pour la chirurgie pratiquée en externe. En effet, autrefois, les stomatologistes chirurgiens maxio-faciaux s'installaient bien volontiers dans les établissements privés et avaient une activité à 70% faite en externe avec des patients pour lesquels pour lesquels l'établissement percevait une fois le cas pour rémunérer le plateau technique dans le cadre de cet exercice en externe. En fait, ça rejoignait ce qui se passe en chirurgie au cabinet. Dans la logique des choses, pour des raisons économiques, ces frais de salle ont été supprimés et ça a été immédiat. tous les stomatologistes ont quitté les cliniques pour aller s'installer en libéral puisqu'ils n'avaient plus un intérêt économique direct tant qu'à faire, autant ne pas avoir les contraintes d'un plateau technique un peu plus compliqué et le partage des salles. Il y a eu un désengagement progressif des complémentaires santé qui ont nuit de plus en plus depuis une vingtaine d'années à la possibilité de la prise en charge de compléments d'honoraires de sorte qu'en fin de compte les contraintes économiques ont modifié d'une façon substantielle l'exercice au cabinet. Je ne rappelle pas qu'en 2005 il y a eu la loi encadrant les chirurgies esthétiques en décembre. Les rappels sur la prévention des infections liées aux soins en matière de chirurgie orale, maxiofaciae, stomatologique, ça c'est quelque chose qui était ancien mais qui a été extrêmement réactivé depuis 2005-2006. Les conditions d'actes en implantologie j'en ai parlé en 2008 mais surtout en 2010 à titre personnel j'avais été sollicité par les niveaux d'environnement technique pour les actes interventionnels en ambulatoire et donc déjà à ce stade on avait il y a 10 ans évoqué la possibilité d'avoir trois niveaux dont le niveau 2 qui était divisé en deux parties. En effet la chirurgie au cabinet est mal identifiée parce que théoriquement dans le dossier justement de l'AHS elle ne faisait intervenir aucun tiers et ça c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on se rend compte que dès qu'on fait un tout petit peu de chirurgie un temps soit peu sophistiqué il faut du monde autour de nous il faut l'aide opératoire etc. Et en fait comme cette recommandation avait été quand même beaucoup commandité par nos collègues anesthésistes c'était une arrière-pensée d'essayer de stabiliser d'un côté des choses qui n'étaient vraiment pas grand chose et qui pouvaient se faire au cabinet l'exemple caricatural c'est l'extraction d'une dent de lait par exemple et dès qu'on voulait avoir une activité plus chirurgicale nécessitant justement toute la traçabilité la lourdeur d'une stérilisation et bien automatiquement il fallait que ce soit déjà un niveau 2 le niveau 2 étant lui-même divisé en deux parties comme je le disais pour rejoindre un petit peu ce qui se fait aux Etats-Unis un niveau 2A où il n'y a pas d'anesthésiste disponible et un niveau 2B où il y a un anesthésiste disponible pour faire une sédation donc on parle beaucoup justement de ce problème de l'anesthésie parce que dans notre discipline on fait beaucoup d'anesthésie locale pure anesthésie loco-régionale mais de plus en plus maintenant on fait appel au méopat notamment avec les enfants et dans la mesure où le méopat doit être géré par une infirmière on se rend bien compte que ça ne peut plus être fait au cabinet tout simple il faut forcément une structure un peu plus lourde je ne parle pas de la sédation consciente intravelleuse où là il faut un anesthésiste mais ça dépend non seulement de l'anesthésie mais surtout du geste technique et du terrain de temps en temps on va avoir un patient à qui il faut uniquement retirer une dent peut-être mais qui a un traitement anticoagulant au long cours qu'on ne peut pas arrêter il est évident que ce sera un patient qui bien que le geste soit tout à fait modeste méritera sûrement un environnement un peu plus sophistiqué les conditions minimales requises dans notre discipline quand on en parle on considère qu'il faut à peu près des locaux de 100 mètres carrés ça n'a l'air de rien mais la législation à Paris interdit à un praticien d'être au-delà de 60 mètres carrés donc ça veut dire qu'il faut forcément des associations des groupements de praticiens et c'est logique parce qu'en fin de compte quand on regarde la notion de salle de soins dédiée qui est indépendante du bureau où on consulte pour des raisons d'hygiène et d'entretien qui lui-même ce bureau médical est indépendant du secrétariat où il y a l'hôtesse d'accueil bien entendu une salle de stérilisation il faut une salle pour éliminer les déchets on considère que dans notre discipline il y a à peu près 200 litres de déchets par jour entre les casacs les champs etc comme le ramasseur il ne passe pas tous les jours il faut un local dédié et enfin on considère que dans notre discipline pour travailler correctement il faut du personnel qualifié en équivalent 2,5 équivalents en plein ça fait tout de suite des sommes assez colossales en matière justement de charge je ne sais pas si je l'ai écrit un peu plus tard mais on considère dans notre discipline qu'un cabinet qui fait de la chirurgie en ambulatoire comme ça coûte à peu près 250 euros de l'heure donc le travail à perte aujourd'hui est évacué vers les hôpitaux publics ou abandonnés c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler au niveau sécurité sociale alors beaucoup de confrères fonctionnent sur l'activité hors nomenclature certains en utilisant des tricheries de la nomenclature avec un certain nombre d'actes qui sont identifiés à la CCAM mais qui ne sont pas tarifés par la sécurité sociale de manière à ce que les mutuelles parfois payent et puis surtout un certain nombre de patients sont dupés enfin pour finir je soulignerai la difficulté de la forfaitisation je suis très attaché au système allemand et au système suisse où on a une comptabilité analytique réelle des dépenses qui permet de séparer d'un côté des honoraires du praticien correspondant à la juste valeur technique du praticien puis de l'autre côté le coût de la pratique qui est quand même quelque chose à part et qui doit être identifié on va prendre un exemple c'est la chirurgie des troisième molaires quand c'est fait sous anesthésie générale en ambulatoire c'est un jour et quand on fait ça en cabinet sous anesthésie locale on est à 334 euros donc on se rend bien compte que là il y a déjà une différence mais quand on va le faire en deux fois au cabinet on est à 250 euros ce qui fait qu'il y a un delta de rémunération de 84 euros uniquement pour le fait que ce soit fait en une fois on se rend bien compte que là même la sécurité sociale a du mal à identifier le coût de la pratique quand on prend une extraction d'une seule dent on est à 34 euros c'est à dire que c'est quasiment moins cher qu'une consultation on se rend bien compte que payer l'anesthésie locale et tout ça c'est totalement impossible ce qui explique que beaucoup de confrères chirurgiens dentistes ne fassent plus cette activité là pour la délayer soit à des structures qui peuvent bénéficier d'un tarif hors nomenclature soit aux hôpitaux Docteur Blanchard il vous reste peu de temps pour le timing je termine donc je reviens sur cette comptabilité analytique et pour finir je considère à titre personnel mais pour refléter l'ensemble de notre discipline que ce sera en définitive seul le chirurgien qui pourra décider qui est éligible ou pas à une chirurgie au cabinet ou en institution je vous remercie merci beaucoup docteur c'était extrêmement intéressant notamment les considérations financières désolé d'avoir dû vous rappeler le problème il faut que chacun respecte son timing pas de problème voilà donc nous avons maintenant le plaisir d'écouter le docteur Max Rau qui est chef du service de chirurgie vasculaire et endovasculaire du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph qui justement est en train de monter le centre de chirurgie externe spécialisé dans le traitement des varices en particulier merci bonjour j'espère que vous voyez bien ma présentation oui oui très bien merci tout d'abord pour l'invitation donc j'ai été rejoint par un de mes collègues le professeur Yann Gouefik qui travaille avec moi à l'hôpital Saint-Joseph et qui est un des pionniers de la prise en charge des patients en chirurgie vasculaire en ambulatoire en France et donc nous nous allons répondre aussi à la question que vous posiez sur l'office de chirurgie en chirurgie vasculaire alors clairement de notre point de vue ça n'est pas forcément une pratique très adaptée à notre spécialité alors évidemment comme tout le monde et comme vous tous nous avons une volonté de faire sortir au maximum un certain nombre d'actes chirurgicaux des blocs opératoires lourds et de les externaliser le problème c'est que comme toutes les spécialités chirurgicales notre spécialité tend vers des techniques mini-invasives et ces techniques mini-invasives c'est des techniques qui nécessitent quand même beaucoup de matériel ce sont des techniques principalement endovasculaires de navigation dans les vaisseaux qui nécessitent des rayons X de l'injection de produits contrastes donc clairement impossible en office surgery de plus on a peu d'actes diagnostiques comme vous en parliez tout à l'heure avec l'hystéroscopie donc tout ce pan diagnostique ne s'applique pas pour nous en plus comme vous le savez la plupart des patients atteints de pathologies vasculaires ont un terrain assez lourd et c'est pourquoi nous nous sommes un petit peu plus orientés vers des modèles alternatifs qui sont des modèles développés aux USA et en Europe qui sont des centres ambulatoires dédiés alors on a pris le modèle américain comme vous pour l'office surgery en 2008 aux Etats-Unis il y a eu une modification de la tarification qui a poussé les chirurgiens à se détacher un petit peu de l'hôpital et à aller développer des centres dédiés pour la prise en charge de leurs patients des centres avec une prise en charge élective par pathologie et donc dans le cadre de nos spécialités comme vous le voyez là 80% des procédures artérielles périphériques sont endovasculaires et donc peuvent être faites en dehors de l'hôpital dans des centres dédiés et en ambulatoire donc c'est pour ça que les américains ont développé ce qu'on appelle des office base lab ou des ambulatory surgery center et il y en a aujourd'hui un peu plus de 750 aux Etats-Unis avec un nombre qui croit d'année en année et qui représente je pense le gros de l'activité en dehors de l'hôpital alors la première chose qui a été étudiée bien évidemment c'est la rentabilité économique de ces centres et vous le voyez très rapidement on s'est rendu compte que ça permettait une réduction des dépenses de santé colossale par rapport à ce qui était fait à l'hôpital de l'ordre de 60% à 75% par rapport donc à un hôpital standard alors à quoi ressemble un office base lab c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est une espèce de maison médicale c'est un conglomérat de cabinets médicaux c'est un centre où les praticiens se regroupent c'est un centre qui n'est pas forcément relié à un hôpital comme vous le voyez ici un centre très célèbre au Texas qui est dans un centre commercial juste à côté d'un vendeur de pizza et d'un vendeur de chaussures apparemment d'un garagiste et donc qui n'a aucune connexion avec un hôpital standard mais qui permet d'offrir aux patients et bien grâce à un support technique important l'ensemble des prises en charge possibles pour les patients atteints de pathologies vasculaires alors nous on a identifié trois pathologies qui pourraient bénéficier d'une prise en charge en tout cas externe et dans ces centres-là bien évidemment la pathologie veineuse pour laquelle nous développons actuellement et je tiens à remercier l'ARS un centre un vent center un centre de prise en charge dédié des pathologies varicueuses indépendant de l'hôpital les accès vasculaires pour les modialyses et le modèle phare des Etats-Unis qui est l'artériopathie obliterante des membres inférieurs alors l'insuffisance veineuse je ne vais pas vous refaire un cours là-dessus tout le monde connaît mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même un problème de santé publique avec 35% de la population et ça a généré quand même plus de 100 000 séjours hospitaliers l'année passée aujourd'hui on a une minimisation des techniques miniaturisation plutôt des techniques chirurgicales par du laser qui permettent et c'est déjà le cas la prise en charge en office surgery on a déjà un certain nombre de co-frères médecins vasculaires qui le font dans leur cabinet avec une simple anesthésie locale cette technique permet de simplement détruire la veine de l'intérieur grâce à un petit système de laser et ne nécessite pas de surveillance après donc répond parfaitement aux critères de l'office surgery le problème c'est que la pathologie veineuse comme on la voit est souvent associée à d'autres branches qu'on doit enlever un petit peu en dessous si on veut faire un travail je dirais maximaliste et la nécessité d'enlever des petites branches par voie chirurgicale au niveau du mollet pour l'instant la réglementation c'est de faire ceci dans un milieu chirurgical ISOCET alors certes ça ne nécessite parfois qu'une anesthésie locale mais là on a besoin d'une surveillance prolongée de 2 à 4 heures selon la procédure et clairement ça n'est pas adapté à l'office surgery mais ça serait tout à fait adapté au centre autonome dédié dans lequel on prend en charge ce genre de pathologie alors là c'est un petit peu compliqué mais c'est le plan en fait de notre Venn Center qui va en faire en construction au mois de janvier prochain pour ouvrir théoriquement en juin c'est la partie bleue en fait qui nous intéresse c'est vraiment ça les plans de notre centre hyper ambulatoire avec un parcours qui sera toujours en avant extrêmement court avec un accueil des patients rapides où les patients se préparent et vont directement au bloc opératoire pour ensuite surveiller dans une petite salle de réveil même s'il n'y a pas d'anesthésie et pour pouvoir ressortir par la suite donc pour nous c'est ça un petit peu le modèle qui permet de répondre à toutes les éventualités dans la prise en charge de ces malades concernant la deuxième le deuxième pan de la pathologie c'est les accès vasculaires pour hémodialyse alors vous voyez c'est pour tous les gens qui doivent être dialysés que ce soit cause de cathéter création de fistules ou entretien de ces fistules ça a généré quand même 77 000 séjours l'an dernier alors on pourrait envisager des procédures qui se font vraiment de façon externe grâce au progrès technique qu'on a fait un des progrès techniques majeurs des dernières années c'est la création de fistules artérios-véneuses percutanées le principe étant d'aller connecter une artère et une veine via un petit cathéter inséré sous anesthésie locale dans l'artère et la veine de faire la fusion et permettre de faire communiquer le circuit veineux et le circuit artériel rapidement comme vous le voyez le traumatisme chirurgical est minime il se fait sous anesthésie locale et ne nécessite pas forcément de surveillance post-opératrant prolongée donc ça pourrait être évoqué autre chose qui pourrait être évoquée sur les fistules et qui est très fréquente dans notre pratique c'est les dilatations des abords vasculaires qui ont tendance à se rétrécir les dilatations éco-guidées et bien pareil se font sous anesthésie locale ne nécessitent pas de rayons ou de produits radio opaques avec un temps de surveillance minimum néanmoins là où on sort des possibilités de l'office surgery c'est que ces techniques sont agrévées d'un certain nombre de complications notamment les dilatations de fistules sous l'échographie avec vous voyez plus de 12% de complications et dans ce cas là la nécessité d'avoir des procédures de recours on appelle des bail-out procédures par exemple ça peut être de mettre en place un stent pour une artère qui est rompue ou disséquée et clairement faire ça en office surgery me paraît non adapté puisqu'on ne dispose pas forcément de tout le matériel nécessaire pour gérer ce genre de complications et par ailleurs les patients qui viennent pour des accès vasculaires pour l'hémodialisme ont souvent des terrains médicaux assez lourds à 3, à 4 ont une mobilité réduite et donc du fait du taux de complications qui est quand même assez important de ces procédures ça me paraît encore être quelque chose qui est à mon avis favorable dans les offices base lab américains alors le modèle qui vraiment pour nous est le plus représentatif et celui qui a été le plus étudié aux Etats-Unis c'est celui de la prise en charge de l'artéréopathie ou l'hémodialisme des membres inférieurs que vous connaissez tous c'est aussi un énorme problème de santé publique avec vous le voyez plus de 170 000 séjours l'année passée c'est autant que Varys et insurances rénales confondues le principe que vous connaissez tous c'est de mettre en place des stènes dans des artères qui sont occluses ou rétrécies c'est des procédures qui avant se faisaient que au bloc opératoire qui étaient assez lourdes et donc nos amis américains ont fait un petit retour d'expérience de 3 ans de leur centre dédié que nous avons vu qui était au milieu de zones commerciales avec des chiffres qui sont quand même assez éloquents sur les 3 dernières années donc 18 000 procédures alors 60% de patients étaient juste des claudiquants mais ça veut dire que quand même 40% d'entre eux étaient des malades plus lourds avec des ischémies critiques soit des douleurs de décubitus soit des plaies et donc vous voyez les résultats aujourd'hui qui sont vraiment excellents c'est à dire un taux de transfert hospitalier et un taux de complications graves qui sont véritablement très faibles sur une série qui comporte quand même plus de 18 000 malades et une mortalité à 30 jours de 0,03% à tout ceci il faut rajouter le taux de satisfaction des patients qui a été étudié dans leur prise en charge dans ces centres dédiés il est excessivement élevé il est de plus de 98% et il est largement supérieur au taux de satisfaction apporté par des structures ambulatoires hospitalières donc clairement pour nous ce modèle là c'est véritablement le modèle qui correspond le mieux à notre pratique qui est quand même assez important en plus à Saint-Joseph en artériopathie périphérique donc au final quel modèle pour la chirurgie vasculaire comme on vient de le dire il y a peu d'actes qui sont éligibles à l'office surgery pur aujourd'hui en France ils sont déjà pratiqués et c'est principalement le traitement des varices par ces techniques mini-invasives qui sont faites dans des cabinets à différents endroits l'intérêt des centres autonomes dédiés comme nous venons de développer ou que nous nous sommes en train de développer pour l'instant pour la chirurgie veineuse et bien ils sont assez multiples on a quand même des circuits qui sont ultra courts c'est à dire que l'objectif c'est que le patient passe le moins de temps possible à cet endroit c'est des petits centres avec une démarche toujours en avant et le patient est pris en charge par différentes personnes qui vont l'amener vers la salle opératoire mais dans un délai assez rapide du coup les pratiques sont fluides parce qu'on n'a pas le problème de l'accueil du patient par le chirurgien c'est à dire que chacun a son rôle alors c'est sûr que ça nécessite plus de personnel mais chacun a un rôle bien défini la concentration de tous les moyens sur un site nous paraît indispensable pour pouvoir prendre en charge le plus de malades pourquoi ? parce que comme vous l'avez vu on a des spécialités on a une spécialité avec pas mal de complications et ces complications si on veut pouvoir les traiter et ne pas transférer les patients à l'hôpital comme nos amis américains il nous faut du matériel ce qui prend de la place et ce qui nécessite des ressources notamment radiologiques ça nous permet de prendre en charge plus de patients puisqu'il y a un support anesthésique dans ces centres-là la rentabilité financière je vous en ai parlé au début elle est épouvée on l'a vu 75% de réduction de dépenses par rapport à une structure ambulatoire hospitalière ce qui est colossal ça nous permet toujours de répondre à notre volonté et nos missions de formation de recherche et surtout ça répond à ce critère indispensable qu'a mis en avant la chaise dans son rapport de 2013 c'est l'indépendance des flux et il le disait très bien la productivité la qualité de l'organisation ambulatoire est directement liée au degré d'indépendance des flux et ça pour nous ça nous paraît indispensable parce que le but de ces centres c'est de prendre en charge un type de pathologie ou une partie de la spécialité comme d'un côté les veines on espère un autre sur les artères et de ce fait les flux ne sont pas perturbés par des urgences puisqu'on ne fait pas d'urgence a priori dans ces centres-là par le flux d'une autre spécialité qui viendrait perturber en descendant un patient en brancard etc. comme tout ce qu'on voit à l'hôpital et donc l'indépendance des flux vous êtes à un peu plus de 12 minutes oui pardon c'était ma dernière diapo l'indépendance des flux pour nous est un garant du succès de cette pratique en office base lab comme le disent nos amis américains voilà je vous remercie merci beaucoup pour cette très belle présentation parce qu'on peut noter que la chirurgie la plus risquée globalement s'engage le plus dans ce type de pratique avec des modèles particuliers notamment les offices base lab qui s'éloignent de l'office surgery mais qui sont des modèles aussi de prise en charge des patients qui sont différents mais qui sont aussi des parcours de soins alternatifs à l'ambulatoire et aux structures privées ou publiques nous avons 10 minutes de retard ça tombe très bien puisque malheureusement on n'aura pas de participants de l'ACNAM et de la DGOS à priori et on va avoir le plaisir d'avoir maintenant la représentante des usagers madame Olivier qui va nous donner son avis et c'est probablement l'avis le plus important de tous les panélistes qui vous intéressent le plus je voudrais vous dire à tous combien j'ai été passionnée par vos interventions extraordinaire vous m'avez fait découvrir quand même un monde qui est la diversité des chirurgiens la sur-spécialisation de certains d'entre vous c'est extrêmement impressionnant et j'ai été vraiment émerveillée un par votre capacité à transmettre en 10 minutes un maximum de données intéressantes et éclairantes je vais essayer de vous emmener avec moi dans mon petit monde des usagers ce qui est bien évidemment très loin mais j'ai peut-être deux trois petites choses à vous dire quand même alors on va aller dans le fichier voilà est-ce que ah ben j'ai oublié de cliquer sur partager ah ah attendez voir Annie vous pouvez le non non c'est tout bêtement que j'ai oublié de cliquer sur partager ce qui était tout à fait c'est une professionnelle c'était pour partager et j'ai trouvé et voilà est-ce que ça marche oui c'est bon il faut juste que j'aille mettre à partir du début et ça doit être bon voilà on est bien c'est parfait on est bien voilà donc le représentant des usagers que je suis va essayer de répondre à la question qui est le titre de ce webinaire et moi j'y ai juste ajouté oui mais voilà simplement pour vous éclairer sur ce qui m'attire le plus en termes de il faut réfléchir voilà la diversité des usagers potentiellement concernés qui répond à la diversité extraordinaire d'ailleurs de la diversité de spécialité que bien évidemment les patients et les usagers sont très variés qu'ils n'ont pas toujours des copathologies connues je m'explique vous connaissez la pauvreté du développement du dossier médical partagé vous connaissez la pauvreté de l'interopérabilité de nos systèmes d'information et qu'un patient ça n'est pas toujours pris en charge par un seul hôpital qu'il a plusieurs spécialistes qui s'occupent de lui qu'il a éventuellement plusieurs hôpitaux même et qu'il ne vous dit pas obligatoirement tout non pas parce que il veut vous cacher quelque chose tout simplement parce qu'il ne sait pas qu'il doit vous transmettre absolument un certain nombre d'informations que vous n'avez peut-être pas obligatoirement dans son dossier patient il ne mesure pas l'importance de vous donner toutes les données auxquelles vous avez accès vous devez avoir accès pour bien je voudrais vous rappeler aussi les traces très fortes qui sont actuellement dans la perte de confiance en l'hôpital liées à toutes les informations sur la crise 19 ces traces de perte de confiance en l'hôpital peuvent rester longtemps je ne suis pas capable de prédire l'avenir mais ça peut influencer leur choix de ne pas aller à l'hôpital ce qui ne sera pas obligatoirement un choix éclairé mais qui sera un choix parce qu'il a peur de l'hôpital je peux aussi tout autant vous dire que son choix va être aussi fonction de la confiance qu'il a en la médecine de ville ce que va lui dire en particulier son médecin traitant qui va voilà d'où l'importance pour vous spécialistes d'avoir un lien avec le médecin traitant ça a été évoqué dans une des présentations je passe sous silence les déserts médicaux et le nombre de patients qui n'ont pas de médecin traitant je voudrais vous dire qu'il y a un autre caractère privé qui peut beaucoup influencer leur regard c'est la nécessité de reprendre plus ou moins très vite leur activité professionnelle je pense quand je dis ça à des cas supérieurs pour lequel être opéré le matin et retourné à 14h parce qu'il y a une réunion très importante peut aussi influencer ses choix et modifier ce qu'il va vous transmettre pour pouvoir avoir accès soit à la chirurgie ambulatoire soit à la chirurgie en cabinet son désir de reprendre une activité va pouvoir l'influencer gravement je voudrais aussi vous dire que vous ne connaissez pas leur logement le retour à domicile même avec que toutes les conditions dont vous avez tous parlé ça n'interdit pas d'avoir un petit malaise un petit vertige un petit malaise vagal et que si je dois prendre des escaliers pour monter me reposer vous ne connaissez pas le degré de confort et de sécurité de leur logement et puis surtout mais vous en avez tous parlé et j'insiste tout particulièrement parce que c'est aussi le cas dans la chirurgie ambulatoire c'est les moyens concrets clairs et efficaces d'accéder à des réponses réactives en cas de problème dans les heures et la nuit qui suffisent le nombre de personnes qui ont eu une chirurgie ambulatoire qui se relève la nuit pour faire un petit pipi qui se fracasse le menton sur le coin du lavabo c'est quand même un problème auquel il faut penser il leur faut des moyens efficaces et concrets et simples d'accéder à des ressources d'aide voilà donc ça c'est plutôt les signaux d'alerte auxquels je voulais vous donner accès je voulais vous dire qu'en fonction de critères psychologiques et non pas de critères médicaux il y en a certains qui vont adhérer directement à votre proposition sans se poser de questions c'est ce que j'appellerais la foi du charbonnier j'ai confiance je ne pose pas de questions je ne comprends rien à ce qu'il m'a expliqué mais je lui dis oui quand même il y en a d'autres qui refuseront très clairement parce qu'ils auront des craintes des angoisses et si ça se passe mal c'est la grande question donc certains refuseront clairement d'autres ils vont accepter mais avec inquiétude parce que ça les arrange j'évoquais ce besoin de retourner rapidement travailler donc ça les arrange d'autres ils vont adhérer avec sérénité parce qu'ils ont confiance en vous des tas de critères subjectifs vont intervenir j'ai entendu l'un d'entre vous citer quelque chose qui est très frappant chez beaucoup de patients on ne met pas tout nu je ne suis pas en train de claquer des dents de froid sur mon grand quart dans un couloir pour aller en salle d'opération ce sont pour des gens qui l'ont déjà vécu des traumatismes très marquants pour certains donc des ordres pour répondre à leurs souhaits et à leurs expériences c'est à vous et à vous seuls et à vous seuls de définir clairement en toute déontologie avec vos compétences pourquoi vous faites cette offre à certains patients et pourquoi vous ne le faites pas à d'autres et ça relève de votre responsabilité professionnelle et éthique et puis il y a vraiment un enjeu éthique préalable préalable qui est de définir clairement chacun d'entre vous comment vous informer vos patients comment avec quels mots avec quels documents avec quelles explications claires voyales et compréhensibles vous recherchez leur accord éclairé pour leur permettre de choisir en connaissance de tous merci bien madame Olivier merci beaucoup de cette présentation donc nous allons commencer le docteur Teboul a essayé de retranscrire de manière synthétique les très nombreuses questions que vous nous avez adressées par écrit auxquelles nous n'aurons pas forcément toutes les réponses puisque nous sommes dans un cadre comme vous l'avez noté expérimental il y a beaucoup de questions qui concernent le cadre juridique dans lequel cette pratique peut s'organiser et effectivement beaucoup de participants ont noté qu'à ce jour il n'y avait pas de cadre réglementaire qui fondait la possibilité d'une activité chirurgicale en dehors d'un bloc opératoire au sein d'un établissement de santé donc la première question que peut-être le professeur Henri-Jean-Philippe qui représente l'ARS pourrait essayer de répondre c'est un cadeau je suis désolé professeur dans quel juridique le dispositif pourrait-il intervenir en l'occurrence donc évidemment expérimental tel l'offre article 51 je suppose merci pour cette très bonne question alors en fait c'est vrai tout le tout le problème consiste à déterminer ce qui est un acte chirurgical par exemple lorsque quelqu'un vient avec une plaie vous allez suturer la plaie dans un cabinet est-ce que c'est un acte chirurgical lorsque une patiente ou un patient va chez un dermatologue et va lui retirer une tumeur qui peut être un cancer un basocellulaire elle le fait en cabinet est-ce que c'est un acte chirurgical parce que ça c'est autorisé est-ce que le fait d'enlever une dent et mettre un implant dans un os dans un cabinet dentaire est un acte chirurgical si ce sont des actes chirurgicaux il faut tous les faire au bloc opératoire on est d'accord donc toute la question est là c'est est-ce qu'on détermine les actes dont on a parlé comme des actes chirurgicaux et et là c'est un ça va être un pouvoir ça va être une mission d'explication de notre part pour au niveau des institutions pour dire que ça fait partie des actes chirurgicaux comme les dermatologues comme le font les dermatologues comme le font les dentistes et ces actes qui sont des actes simples et bien il faut des conditions chirurgicales mais adaptées à nos pratiques donc c'est un si vous voulez c'est un finalement de la pédagogie qu'on va être contraint de faire pour que ça soit bien intégré dans finalement dans les textes et après je pense que ce sera à nous parce que c'est pas parce que c'est une chirurgie en cabinet qu'il faut pas considérer que c'est un acte chirurgical et tout tout le monde ici dont vous exposez est vraiment très brillant et très précis et c'est pas un acte banal que vous avez prescrit c'est pas des conditions banales à chaque fois c'est des conditions d'hygiène et d'équipement qui étaient performants donc je pense que ça il faudra qu'on les décrive en disant voilà pour tel type de chirurgie discipline par discipline voilà les conditions qui nous semblent nécessaires ça c'est le premier point et comme c'est une nouvelle pratique je pense qu'on sera contraint et c'est plutôt bien en médecine en général qu'il y ait une évaluation comme le fonctionnement d'un bloc opératoire en disant voilà et bien nous en ophtalmo vous moi en gynécologie et bien les resections les colonisations que je pratique en consultation aujourd'hui je n'ai pas d'évaluation sur le degré sceptique les complications hémorragiques et ainsi de suite et bien qu'on est un peu dans ces nouveaux centres de chirurgie externe qu'on est systématiquement une évaluation alors je n'ai pas du tout répondu à à la question est-ce que c'est il y a des critères juridiques aujourd'hui il n'y a pas de il n'y a pas d'éléments juridiques qui disent c'est interdit mais à nous de déterminer les conditions pour que ça soit autorisé correctement comme des bons médecins comme des bons chirurgiens voilà et quand j'ai interrogé encore récemment les autorités eux leur question est une question en fait avec une dimension je dirais dans la mesure où c'est hors du cadre habituel c'est peut-être le faire entrer dans un cadre dérogatoire peut-être si on n'arrive pas à les convaincre que ce sont des actes chirurgicaux mais il y a beaucoup d'actes chirurgicaux qui sont pratiqués en dehors des blocs mais si on n'arrive pas à les convaincre il faudra que ça soit dans le cadre de l'article 51 qui permet de pratiquer des actes médicaux ou chirurgicaux hors dérogatoire c'est-à-dire hors du contexte habituel et qu'on fasse une analyse une évaluation au bout de quelques temps pour dire voilà ça fonctionne très bien et ça participera à la pratique chirurgicale c'était un peu long je suis désolé c'est peut-être pas si clair que ça ma réponse mais voilà je veux dire qu'il y a deux parties soit j'arrive grâce à vous et je pense qu'ils étaient là à vous écouter nos autorités et je pense que je suis même certain que vous les avez convaincus que vous êtes des gens sérieux et qu'ils voulaient faire de la bonne pratique chirurgicale que vous les avez convaincus et mon rôle ça va être de les convaincre encore pour dire voilà ça va faire partie des modalités exercice de la chirurgie alors il y a une question aussi qui revient assez souvent là dans le pendant les différents topos qu'on a eu c'est et ça c'est des questions de chirurgien bien évidemment pourquoi faire de l'office surgery et transformer finalement la chirurgie en cabinet en mini bloc opératoire avec un niveau ISO 7 un encadrement comme si on transférait un bloc opératoire contrairement à un cabinet dentaire où il y a de l'implantologie où il n'y a pas on ne demande pas un encadrement opératoire ou d'asepsie alors cette question je pense que c'est difficile d'y répondre et je crois que c'est propre à chaque spécialité je crois que le docteur Madri voulait donner son avis sur cette question David il faut que tu mettes ton micro oui il faut mettre ton micro en général c'est à gauche voilà vous m'entendez ? je pense qu'il ne faut pas reproduire un bloc opératoire au cabinet de ma formation j'ai côtoyé et je côtoyais encore les orthopédistes il faut peut-être un peu trop pointilleux sur l'asepsie sans forcément des résultats extraordinaires de ce point de vue là il faut quand même le reconnaître et il y a quand même énormément d'actes que l'on peut réaliser comme si on était un dentiste en quelque sorte dans un cabinet médical avec la fenêtre qui s'ouvre avec l'assistante qui vient et qui vient et ça se passe très très bien pour la chirurgie dentaire ça se passe très très bien en mission humanitaire et puis dans les actes on va dire chirurgicaux ou médico-chirurgicaux que les plasticiens font ça se réalise comme ça sans particulièrement de complications et puis moi ce qui m'a frappé également c'est qu'on a l'impression de redécouvrir la chirurgie au cabinet et on parle de conditions de normes de sécurité d'asepsie actuelles alors que cette chirurgie en plein cataracte je crois qu'il y a 60 ans elle se faisait déjà il y a des siècles et des siècles également elle se faisait bien sûr en plein air et sans particulièrement de complications je pense que ce serait intéressant d'avoir l'avis des autres panélistes éventuellement dans l'ophtalmologie et en orthopie oui je ne peux pas je ne peux pas vraiment laisser dire que ce qui se faisait en Égypte avec l'abaissement du cristallin fait partie des standards de qualité actuellement je plaisante je plaisante je plaisante un petit peu mais il ne faut pas oublier que la cataracte aujourd'hui c'est une chirurgie fonctionnelle extrêmement exigeante et le patient doit quasiment revoir dès le lendemain sans problème donc on ne peut pas banaliser des actes même quand ils sont pratiqués de façon très courante et fréquente et perdre cette exigence des patients de vue je pense que c'est très important la vraie question en fait je crois c'est pour enfin je pense qu'il faudrait peut-être tourner la question différemment parce que même un acte chirurgical minime est un acte sérieux et même une patrie et c'est le combat ici pour ce webinaire c'est-à-dire que même quand on traite des varices un canal carpien un doigt rosseau une cataracte une plastique cutanée enfin on prend chacun des spécialistes qui étaient là il n'y a pas de petite chirurgie et toute petite chirurgie pour traîner les patients gravissimes donc effectivement comme nous disait madame Olivier il faut savoir aussi sélectionner les patients et faire le tri des patients pour savoir quels patients vont accéder à ce type d'intervention maintenant faut-il faire toutes les cataractes avec un surgicube ou peut-on envisager est-ce qu'il y a une étude qui prouve qu'une salle ISO-7 est utile pour faire des cataractes ou pas ? Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui le prouvent aujourd'hui ? Là je pose la question Aujourd'hui c'est le minimum requis pour les conditions d'asepsie je rappelle que l'endophtalmie reste la complication même si son taux et son incidence a diminué grâce à l'antibiothérapie intra-opératoire mais ça reste quand même un point extrêmement important et donc on ne doit pas même si on doit évaluer peut-être de nouveau l'ISO-7 mais on ne doit pas perdre tous les progrès qui ont été réalisés et qui font qu'aujourd'hui ça reste un acte extrêmement sûr C'est quand même important pour le patient il n'acceptera jamais de prendre le moindre risque là-dessus Alors l'œil, la main les varices peu importe toutes les spécialités sont importantes et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle de l'ISO-7 Alors le Surgicube on a beaucoup eu la question je pense que M. Gossman l'a vu aussi moi j'ai vu défiler combien ça coûte et comment on utilise On a vu cette question défiler plusieurs fois Alors je peux répondre puisque l'hôpital Fondation Rothschild a mis en place Surgicube il y a maintenant un peu moins d'un an donc il y a deux types de Surgicube il y a le grand Surgicube qui est un grand pont c'est celui d'ailleurs qu'a montré le professeur Baudaghi dans sa présentation il coûte entre environ 60 000 euros je n'ai pas le prix en tête exactement mais c'est de cet ordre de grandeur là quant au petit Surgicube au petit modèle qui n'est lui qu'un très grand cône en fait qui permet voilà une asepsie totale sur une zone assez réduite et qu'on utilise à la fondation Rothschild notamment pour les injections intra vitréennes dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge ce Surgicube là coûte à peu près 1000 euros donc il est évidemment beaucoup plus petit mais il permet de faire beaucoup moins de choses on peut l'implanter le grand Surgicube dans une salle qui fait une salle de taille tout à fait correcte qui fait 18-19 carrés en revanche ce qu'il faut c'est qu'il y ait une entrée pour l'opérateur les opérateurs et une entrée pour le patient puisque le patient arrive habillé dans le Surgicube est allongé et c'est cette tête qui est placée sous le pont du Surgicube et pour répondre à la question de tout à l'heure évidemment donc nous allons nous sommes en train de conduire une étude à la fois médicale et médico-économique de cette expérimentation et donc quand nous aurons un recul suffisant nous publierons cette étude alors il y a une autre question qui est importante puisque qui est revenue assez souvent aussi dans les questions c'est si je me permets de vous les relayer c'est le consentement parce que le Dr Phil Billfranck à juste titre nous a parlé on peut faire dans le même temps l'échographie le geste la colonisation etc et à ce moment-là il y a eu beaucoup de questions mais le consentement le consentement le consentement puisque le patient c'est ce que disait Madame Olivier vous arrivez on vous écoute et puis soit le patient va adhérer directement soit ce n'est pas le cas mais en théorie quand on avait discuté à l'époque avec Henri Jean-Philippe notamment pour la chirurgie de la main on avait mis au point un double consentement éclairé un consentement standard pour une pathologie donnée par exemple le canal carpien et un consentement lié à l'officier de jury pour que le patient adhère justement à cette pratique qui sortait du bloc opératoire et de l'ambulatoire et pour répondre à Madame Olivier quand vous dites il peut rentrer à la maison tomber mais en ambulatoire c'est la même chose quand il rentre à la maison c'est le jour même donc vous avez votre micro est coupé Madame Olivier remettez-le on aura le plaisir de vous entendre oui oui non non mais dans les propos d'attention que je proposais je dirais ça concerne autant l'ambul que l'officier de surgery on est quand même dans le même monde voilà donc les enjeux sont les mêmes et les enjeux éthiques sont les mêmes donc pour le consentement je pense que il ne faut pas qu'il y ait de que les gens les mal interprétent en tous les cas quand nos collègues gynécologues parlent des colonisations enfin là je vais vous laisser répondre quand vous faites les gestes en direct etc. lors d'une stéroscopie je pense que les patients sont au courant et qu'elles viennent pour une stéro à partir du moment où il y a le dialogue là dans le cadre de l'officier de surgery on est avec des patients réveillés ils ne sont pas anesthésiés c'est la jeune femme présentée dans le film du professeur Philippe elle a même dit c'est très agréable parce qu'on peut parler avec son chirurgien donc en fonction de ce que le chirurgien trouve ou souhaite faire parce que c'est l'opportunité de le faire c'est très facile dans un dialogue de dire voilà je vous propose que nous fassions tout de suite telle chose ce qui évitera comme c'était montré dans le diaporama trois visites à l'hôpital une avec l'anesthésiste une avec le chirurgien une pour l'examen et une quatrième pour opérer donc le dialogue éveillé permet de respecter le droit du malade d'être informé et de pouvoir redonner un consentement mais là en l'occurrence votre deuxième consentement vous paraît une bonne idée oui alors moi je vais intervenir puisqu'on parlait de l'intégrer alors c'est vrai qu'on n'a pas la notion de délai mais comme disait Madame Olivier on reste quand même dans un dialogue avec la patiente qui fait que c'est une patiente éveillée et à qui on va dire on fait le diagnostic si vous voulez on peut le faire dans le même temps alors après oui je suis d'accord qu'il n'y a pas cette histoire de délai dans la prise en charge de réflexion mais il y a l'explication avant le geste quand même des avantages inconvénients de l'acte on est sur des actes qui sont quand même à chaque fois peu morbides on n'a pas de complications opératoires majeures à redouter des actes qu'on fait qu'on fait sous anesthésie locale essentiellement après en effet on peut tout discuter on a vraiment l'impression quand même d'apporter un plus à la patiente alors est-ce que sur le fonctionnement il faut se donner un délai en disant vous revenez dans 24-48 heures tout est possible on peut tout discuter après je dirais le dialogue singulier je pense qu'après on est tous des médecins et on s'adapte tous à chaque patient en lui donnant un traitement qui soit nécessaire et suffisant et en utilisant les moyens dont on a besoin je pense que l'office surgery ça répond aussi à cette question c'est-à-dire utiliser des moyens qui soient proportionnels à la pathologie qu'on veut traiter c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin en effet pour traiter quelque chose qui est facile à traiter avec peu de matériel dans un environnement qui n'est pas trop compliqué d'une salle d'une salle de bloc opératoire où vous avez des moyens importants je crois que c'est vraiment dans la gradation des moyens dans la pathologie que vous voulez soigner c'est vraiment aussi je dirais notre fond de commerce et pas notre philosophie c'est adaptons-nous à ce qu'on veut retraiter et aux patients qu'on traite donc je pense que ça donne une gradation une nuance qui fait partie de notre travail au quotidien d'autant que votre professionnalisme quand vous proposez un tel acte à un patient vous savez ce à quoi vous pouvez potentiellement vous attendre vous ne partez pas complètement à l'aveuglette donc dans votre dialogue singulier d'information du patient pour qu'il choisisse de façon éclairée vous pouvez parfaitement lui dire voilà s'il se passe ça je pourrais faire ça voilà ça fait partie du dialogue préalable à l'accord éclairé vous pouvez bien vous ne partez pas à l'aveuglette ce n'est pas envisageable je dirais à complication limitée et vraiment de porter limité monsieur Gotsman peut-être des questions à relayer encore sur toutes les questions qu'on a reçues de manière scientifique il y en a beaucoup peut-être pas mal de questions il nous reste 8 minutes d'accord donc il y a quand même plusieurs questions sur le rôle des anesthésistes en revanche je ne sais pas qui peut répondre ni les panélistes peut-être d'ailleurs aurait-il fallu inviter des anesthésistes mais peut-être le docteur Rau peut-il faire part de l'organisation qu'ils ont mis en place avec anesthésie dans leur centre parce qu'effectivement pas mal de participants s'interrogent sur la place du circuit anesthésique donc de la consultation préanesthésique de la présence soit des iates soit des anesthésistes dans le bloc externe voilà donc peut-être pourriez-vous nous éclairer sur ce que vous avez prévu docteur Rau s'agissant de l'articulation avec l'anesthésie oui bien sûr alors nous ce qu'il faut savoir c'est que ce centre ce centre veineux ambulatoire c'est malgré tout même s'il n'est pas juste à côté de l'hôpital Saint-Gesneuf c'est considéré comme une extension de l'hôpital donc ça membre déjà de tous les problèmes de régulation enfin de législation sur les consultations anesthésiques déplacées etc c'est sûr que c'est un problème enfin c'est pas un problème mais c'est quelque chose à prendre en compte de façon importante c'est surtout un problème humain finalement et de disponibilité des personnes nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait une consultation d'anesthésie également sur place pour faciliter le parcours du patient puis pour aider l'anesthésiste au bloc opératoire si jamais il a un problème et qu'il y a un de ses collègues pas loin mais en soi finalement ça n'a pas été un problème administratif particulier mais comme je vous le dis parce que c'est pour l'instant cette structure dépend de l'hôpital Saint-Joseph mais ça nous paraît indispensable effectivement qu'anesthésiste mais donc qui dit anesthésiste dit consultation d'anesthésie dit salle de surveillance post-interventionnelle il y a quand même des contraintes à respecter après c'est vrai je pense qu'un anesthésiste aurait pu nous éclairer plus sur le cadre légal de cette pratique nous en Changerie de la Monde on avait abordé le sujet de près et on s'est rapproché de l'asphare pour en parler avec eux parce que vous savez bien qu'en Changerie de la Monde on fait déjà on peut faire beaucoup de gestes sous local et puis beaucoup de gestes sous tranquillère basse comme vous d'ailleurs pour les pistules par exemple mais nous c'est vraiment des tranquillères cibées sur Donner par exemple quand on va travailler sur la main et des anesthésistes étaient très intéressés pour venir travailler sur des plateaux d'office surgery pour faire des tranquillères basses ou distales pour pouvoir faire la chirurgie de la main et là on sortait parce qu'il y a eu cette question aussi plusieurs fois une question technique des anesthésistes c'est attendez si vous opérez dans le cabinet moi je ne vais pas toucher d'actes vous allez opérer dans le cabinet j'ai une perte d'activité et là je reviens aux autres questions qui sont assez récurrentes c'est quelque part on a l'impression qu'il y a une régression sanitaire dans l'office surgery ou dans les labs et puis finalement il y a même quelqu'un qui a marqué une forme de corruption pour gagner plus en faisant moins de dépenses de santé donc je crois que cette personne n'a pas compris le but de ce webinaire justement on est tous là on s'est tous réunis pour faire progresser les choses et pour faire des économies de santé améliorer la qualité des soins et cibler justement les bons patients comme disait madame Ogibé mais les anesthésistes sont tout à fait partants pour participer à si je peux intervenir c'est vrai que on aurait pu inviter les anesthésistes c'est très bien mais volontairement j'ai voulu qu'on aborde simplement le sujet de la chirurgie sans anesthésiste sous anesthésie locale et l'anesthésie locale on n'a pas besoin de menacer anesthésiste donc il n'y a pas besoin de SSPI et ainsi de suite et donc il n'y a pas besoin de consultation anesthésique préalable donc en effet il n'y a pas de justification et en effet on a contacté la SPAR pour leur demander ils m'ont dit s'il n'y a pas d'anesthésie ça ne nous concerne pas à partir du moment où il y a une anesthésie une intervention d'anesthésie c'est comme un ophtalmo un ophtalmo même pour une cataracte si l'anesthésiste voit quelqu'un en consultation il sera là même s'il met lui-même le topique dans l'œil mais si l'anesthésiste n'intervient pas il n'y a pas besoin d'anesthésiste donc on s'était limité à ce qui était uniquement sous local moi je pense que le travail auquel vous contribuez tous ici est un travail en fait parce que c'est une pratique qui existe on sent que dans beaucoup dans vos spécialités dans nos spécialités dans ma spécialité il y a des gestes qui sont faits chirurgicaux qui sont faits au cabinet et je pense que ce serait une erreur et je pense que vous êtes d'accord de banaliser cette pratique je pense qu'il ne faut pas banaliser les actes chirurgicaux qui sont pratiqués dans un cabinet ce serait une erreur à mon avis notre rôle c'est de sécuriser ces gestes c'est-à-dire qu'un geste chirurgical qu'on pratique qui est un geste simple qui est réglé qui est sous anesthésie locale et qui n'hésite pas de suivi post-opératoire il faut quand même qu'il y ait des conditions de tout acte chirurgical c'est-à-dire comme on l'a dit tout à l'heure le consentement c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sélection des patients c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une procédure qui soit formatée avec du matériel bien défini qui ait un suivi post-opératoire qui soit structuré et dans ces conditions c'est un acte chirurgical c'est pas un petit truc une petite chirurgie comme le mentionnait Alexandre Poignard en disant non ça n'existe pas la petite chirurgie non on ne veut pas faire de la petite chirurgie nous sommes ici des chirurgiens donc nous voulons faire de la chirurgie avec des conditions chirurgicales et la chirurgie en cabinet si c'est une petite chirurgie enfin moi personnellement ça ne m'intéresse pas et je ne souhaite pas la développer moi je souhaite permettre aux patients de bénéficier dans des conditions correspondant au geste opératoire des conditions minimales si le geste opératoire est minimal je n'ai pas envie de mettre un bloc qui coûte cher 1000 euros de l'heure disait quelqu'un tout à l'heure pour faire un geste qui va durer un quart d'heure je trouve que c'est inadmissible c'est jeter l'argent par les fenêtres et l'argent sert en médecine à beaucoup de choses mais pas à des gestes inutiles donc une adéquation entre les ressources humaines les ressources en termes d'équipement et le besoin pour la patiente c'est ça que je souhaite mais en sécurité il ne faut pas banaliser et ce serait une erreur de banaliser ce type de gestes sur l'hypore et vous avez montré que ce n'était pas le cas chacun d'entre vous a montré qu'il fallait des critères Vincent Villefranc est face de moi là ici Alexandre Pauillard a bien montré qu'il fallait faire une chirurgie c'est de l'acte chirurgical donc ils font des conditions chirurgicales nos amis Patrick Yves Blanchard a montré un peu la qualité de ce qu'il faisait avec la précision de ce qu'il faisait et nos amis et nos amis chirurgiens vasculaires ont montré eux ils font des gestes qui sont un peu plus sophistiqués et donc ils demandent la barrière un peu au-dessus mais en fait on est tous dans la même perspective c'est-à-dire voilà il y a un acte chirurgical à faire et en fond ce type d'acte il faut telles conditions mais il faut des conditions il ne faut pas n'importe quoi Bon, professeur Henri-Léon-Philippe on tient à vous remercier d'avoir organisé ce webinaire évidemment Guzman et moi-même on vous remercie d'avoir organisé ce webinaire parce que je crois qu'il y a un avis à toucher à sa fin moi qui ai des questions éventuellement des panélistes ou de questions à relayer par Julien Guzman mais en tous les cas vous avez une bonne synthèse un bon résumé on vous laisse conclure éventuellement et rajouter quelques mots Alors oui je dirais que ceux qui n'ont pas participé à ce webinaire vont le regretter parce que vous exposez passionnant innovant convaincant tout en restant à chaque fois extrêmement pondéré dans vos propos c'est pas des propos d'extrémistes on a vu que c'était des propos de chirurgien qui aient une dimension humaine et technique et professionnelle et je pense que c'est uniquement comme cela que nous allons pouvoir progresser avancer et tous à des niveaux différents finalement de de perception de ce qu'est la place de l'office de chirurgie aujourd'hui dans vos disciplines et c'est lié aux disciplines je n'ai pas à vous montrer des chiffres mais en effet sur une discipline il y aura 5% de l'office de chirurgie il y en a d'autres où il y aura 60% mais je pense que grâce à vos exposés nous allons progresser j'espère de mon côté dans ma petite mission à l'ARS essayer d'être le plus convaincant possible et malheureusement je pense que je vais me retourner vers vous régulièrement pour qu'on avance parce que là vous m'avez vraiment convaincu que j'ai les arguments pour avancer donc merci beaucoup à vous tous et évidemment à madame Olivier qui était là avec nous une fois encore c'est moi qui vous remercie c'était passionnant vraiment à très bientôt et bien sûr il y a un replay de ce de ce webinaire avec les diapositives qui ont été mises à disposition par l'ensemble des intervenants et normalement ça sera en ligne dans quelques jours je rajouterai qu'avant ce webinaire on a fait passer un questionnaire qui correspondait aux questions que se posent les uns et les autres sur l'office de cette jury les questions on n'a pas le temps de les aborder les réponses on n'a pas le temps de les aborder il sera également en ligne et vous pourrez en disposer vous-même évidemment merci beaucoup et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501